Bonjour, 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 comment ça va ? Bonjour tout le monde. Ah, petit stream du plaisir. Hop, ça, ça dégage. J'ai de l'eau, c'est bon. J'ai un café, c'est bon. Non, mais sinon, j'ai l'impression qu'on est bon. Merci. Merci Fagesman, merci beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi c'est en double ? Parce que j'ai deux sessions de Twitch, de OBS ouverte. Pourquoi j'ai deux sessions d'OBS ouverte ? Parce que je voulais tester le truc sur TikTok. Bref. La fatigue du mec. Il faut que tu passes en Belgique pour te faire le palais sur de la bonne bière. Oui, je sais. Non, la 16, c'est naze. Jour bon, Covid is back. Ah, t'es Covidé ? Ah, merde, il y en a qui sont Covidés dans le chat. Courage, hein. Il est vachement tard, dis-donc. Ouais, ouais, non, il est 16h30 du matin. Tranquille. Pas Covidé, mais grippé. D'accord. Ouais, ouais, le Covid. Un déplacement en Belgique prévu bientôt ? Non. Pas prévu. Ça peut se faire, mais... Je passe à travers les Covidés de mon entourage. Bizarre que les gens sans goût viennent sur ce stream. Mais nique-t'aime. Pardon. Bienvenue à toi, du coup, sur ce stream. Ça existe encore, le Covid ? C'est très 2020, le Covid, je trouve. C'est un peu passé de mode. Il faudrait qu'on passe à autre chose, quand même. Merci, Coco Lapince. Ça va, bof, je reviens à Lyon et paf, les quatre métros sont arrêtés. Ah, merde. Ils ont le métro à Lyon. Quel connard. Covidé la semaine dernière. Bon, ça va mieux. Ça va mieux. Merci, Macatarsis. Oula, je suis fa... Oula, on va se réveiller, là. Content de vous retrouver. Bonjour, tout le monde. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez eu votre ballon d'eau chaude coupé ? Avec Linky. Merci, Vich79. Merci, Max Boyman. T'as fait la sieste, même pas. Petite question, Sénastream, ça revient un jour ? Non, Sénastream ne reviendra pas. Non, non, non. Sénastream ne reviendra pas. J'ai décidé d'arrêter cette émission. C'est quoi l'histoire avec Linky ? Je vais vous raconter. Merci, Uriculeur. Uriculaire, merci. Pourquoi ? Parce que cette émission, elle avait déjà 4 ans. Sénastream avait déjà 4 ans. C'est une émission qui commençait à être fatiguée éditorialement, je trouve. J'avais un peu fait le tour de l'émission au bout de 4 années à peaufiner l'exercice. Et on était d'accord là-dessus avec Public Sénat, d'ailleurs, sur le fait qu'il fallait soit renouvelé, soit arrêté. Et par ailleurs, Sénastream est une émission qui me demandait beaucoup de temps et d'énergie. Et de temps et d'énergie que j'ai décidé de consacrer à d'autres projets cette année, notamment Backseat. Et par ailleurs, le contexte politique de la nouvelle législature fait que c'est davantage à l'Assemblée nationale que se concentre l'actualité politique. Je ne sais pas que le Sénat soit inintéressant, loin de là, je ne l'ai jamais dit. Mais voilà, j'ai décidé de lever le pied sur Sénastream, ce qui ne veut pas dire qu'on ne reçuvra pas les séances au Sénat. On pourra avoir l'occasion de le faire, évidemment. Je le ferai probablement plus ponctuellement dès lors que l'actualité se passe au Sénat particulièrement. Et puis voilà, c'était ma plus faible audience de la semaine, Sénastream, pour une émission qui me demandait beaucoup d'énergie et qui demandait beaucoup d'énergie à beaucoup de gens. Et voilà. Assemblée stream du coup, ce n'est pas sûr, ça, ce n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr, c'est encore en discussion, réflexion. Tu as réussi en quatre ans à avoir tous les sénateurs en invité ? Ben non, parce qu'il y avait 25 émissions par an, multipliées par quatre. Sauf la dernière où il n'y avait que 15 émissions à cause de la présidentielle. Je te laisse faire le calcul. Non, par contre, j'ai reçu tous les sénateurs intéressants. On s'était fait la réflexion avec Perrine, qui travaille chez Public Sénat. Elle m'a dit, je t'ai envoyé tous les sénateurs chouettes. Il reste les relous. Non pas que si vous êtes sénateur ou sénatrice et que vous n'avez jamais eu l'occasion de venir dans Sénastream, vous n'êtes pas intéressants, ce n'est pas ce que je dis. Certains sont venus plusieurs fois. Oui, il y en a quelques-uns que j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs fois, ce qui était intéressant à plusieurs années d'intervalle. Ils sont sur le stream et on les embrasse, évidemment. C'était à côté combien la saison 1 de Backseat pour avoir un ordre d'idée du coût d'une telle émission ? La saison 1 de Backseat est à peu près rentrée dans ses frais à 200 000 euros. Et c'était la version minimale. On a dû couper dans les dépenses. Merci MLGS. Non, pardon, merci Quentin, excuse-moi. La dernière fois que je suis venu, il y avait des sessions questions-réponses des ministres le mercredi, tu continues. Non, ce n'était pas des ministres, c'était des sénateurs, justement, j'étais en train de dire. C'était une émission qui s'appelait plus Sénastream, que j'ai décidé d'arrêter pour me renouveler, passer à autre chose. Ce qui ne veut pas dire que je ne bosserai plus avec Public Sénat. J'ai eu beaucoup de plaisir à bosser avec Public Sénat pendant toutes ces années. mais Sénastream, j'ai préféré arrêter là pour l'instant. Il faut que j'économise mon temps, mon énergie et que je me concentre sur d'autres projets. Les choses ont beaucoup changé entre le temps. À l'époque, on l'avait créé, c'était encore Acropolis. Mine de rien, ma chaîne a beaucoup changé. C'est comme les meilleures séries, il faut les arrêter quand elles sont au top. Oui, oui, non, non, mais c'est ça, c'est une émission. Une émission, moi, je continue à la faire parce que j'y trouve du plaisir, parce qu'éditorialement, elle continue à être intéressante et parce qu'elle vous plaît. Et parce que j'ai les moyens de la faire. C'est un peu les quatre conditions. Et s'il commence à manquer des conditions, on peut... Moi, je me suis toujours autorisé à réinterroger la pertinence de mes émissions et à ne pas hésiter à les arrêter. Ça fait sept ans que je fais ça, que je lance des projets, que je les arrête, que je change, que je bouge. Aucune de mes émissions n'a vocation à durer éternellement. Par principe, je ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas drucaire. Je ne m'accroche pas à hésiter à changer. Tu vas continuer à faire des interviews de sénateurs quand même ? Non, je n'aurais plus l'occasion de le faire toutes les semaines. Après, je ne m'interdis jamais de recevoir un sénateur en émission, en interview, mais... On se souvient, dans l'isoloir avec les influenceurs sur YouTube... Ouais, 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 il y avait dans l'isoloir. Qui, du coup, est devenu un peu la première partie de Backseat sur la saison 1, tu vois. Il y a des évolutions aussi. Tu me poses quoi de David Linard ? David Linard, c'est le maire de Cannes et c'est le président de l'Association des maires de France. C'est un homme qui a vocation à peser dans les années qui viennent à droite. C'est un peu le renouveau de la droite, David Linard. C'est un mec très intéressant. Très, très intéressant. Et à mon avis, il faut garder un oeil sur lui parce qu'il va... Il va gagner du galon dans les années qui viennent. T'avais fait Maluret ? Oui, j'avais interviewé Claude Maluret. Il était extrêmement intéressant, Claude Maluret. Est-ce que les nouvelles conditions de rémunération de Twitch ont joué dans tes décisions de cette année sur les projets ? Euh, non. Et heureusement pour moi, non. Non, parce qu'en plus, je fais partie des gens qui ne vont pas être impactés par les nouvelles décisions de Twitch. Donc, merci docteur Inivgui. Inivgui. Mairie stream pour avoir des maires qui parlent de leur municipalité. Non, mais c'est toujours pareil. Moi, vous savez, je ne manque pas d'idées. Je vous remercie pour vos idées et vos suggestions. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'émissions dont l'idée serait passionnante. Si ça dépendait que de moi, je ferais absolument tout. Le truc, c'est que ça ne dépend pas que de moi. C'est des questions de partenariat, de financement. Et de où est-ce que je décide d'allouer mon énergie et mon temps de travail ? Qu'est-ce que j'ai envie de développer ? Et je suis contraint de, mais comme tout le monde, de prioriser. Et c'est comme ça. Est-ce que tu peux changer ta photo de profil Twitch pour en avoir une plus actuelle ? Ma photo de profil Twitch. C'est une photo de la Zilane. Il y a trois ans. Non, on s'en fout. Backseat continue. Je le souhaite et j'y travaille. Je suis en train de bosser dessus. Et j'espère pouvoir lancer une deuxième saison de Backseat. Mais là aussi, ça dépend de l'alignement de beaucoup de planètes. Et de beaucoup de gens. Et de beaucoup de bonne volonté, de beaucoup de travail, de beaucoup de sueur. Et de jus de cerveau. Et de pognon, aussi. Du coup, à part l'arrêt de Sénastream, j'ai raté des infos sur les projets de cette année. Il y a toujours un certain... Non, non, ce n'est pas un certain. Non, 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 tu n'as pas raté d'informations. Il n'y a pas de projet particulier cette année, si je puis dire. Puisqu'on a... Je vous dis que je travaille à Backseat. J'ai des propositions de partenariat qui me sont... Je continue à travailler avec le Parlement européen pour les sessions plénières. J'arrête Sénastream pour l'instant parce que je préfère me concentrer sur autre chose. J'ai d'autres propositions qui me sont faites par ailleurs. Et je souhaite continuer à faire des streams tous les jours. Et je souhaite continuer à faire des revues d'actu, faire des émissions cool ponctuellement, organiser des événements et des rencontres et des apéros. On a le Donation Goal de faire les QAG en public. On a la fête de Lumassier que, là aussi, je travaille à organiser pour l'été prochain. Donc, mine de rien, j'ai quand même déjà pas mal de choses. France Inter, c'est fini. Oui, France Inter, ça a duré que pendant la présidentielle. Je ne voulais pas continuer France Inter. Est-ce que tu vas réitérer le débat du siècle plus tard ? Le débat du siècle, il y avait une cohérence d'actualité. C'était la présidentielle. Ça avait du sens au moment où on l'a fait. On a eu envie de le faire et on l'a fait au moment où on l'a fait. Je ne m'interdis en aucun cas de retenter l'expérience du débat du siècle. C'était chouette. Merci Raven. Merci MarksAttack. Pourquoi pas continuer France Inter ? Ça me demandait énormément de temps et de travail pour un résultat vraiment pas à la hauteur. Est-ce que tu continues Twitch ? Pourquoi pas France Inter ? C'est une radio qui a de l'impact et qui te permet de toucher plus de monde. J'ai jamais, jamais, jamais gagné un seul follow du fait que je sois passé sur France Inter. Ça ne m'apporte rien. Vraiment rien. Est-ce que tu quittes Trash ? Backseat, t'as une date ? Non. Pas encore. J'y travaille. Je suis désolé. Je suis le premier frustré à ne pas pouvoir vous en dire plus. Je n'ai pas envie de vous dire où est-ce qu'on en est dans le boulot, etc. Mais faites-moi confiance sur le fait que j'y travaille, qu'on est plusieurs à travailler pour faire en sorte que ça arrive le plus tôt possible. Et vous serez tenus au courant en temps et en heure. Il y aura les annonces qu'il faut au bon moment. J'espère. Merci Cornelius Conte. C'est sur une bonne voie. C'est sûr que je te réponde. J'espère. Je souhaite. Est-ce qu'on peut déjà participer au financement ? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que tu continues d'écrire les discours de Marisol Touraine cette année ? Marisol Touraine, j'écrivais ses discours en 2014. 2013. Une aide du CNC de prévu. Non, on l'a déjà obtenu. On ne peut pas l'obtenir deux fois. L'époque, comme on dit. Ça ne répond pas à la question. C'était quoi la question ? Bientôt une nouvelle session Flight Simulator. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire de... Non, mais putain. Non, mais si on commence à faire la liste de ce que j'aimerais bien... Voilà, on n'est pas sortis. Ouais, j'aimerais bien faire plus de Flight Simulator. En général, je le fais plutôt le week-end quand je me détends, que c'est un peu les stream chill. On ne parle pas de politique. Mais ouais, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire plus souvent. Ouais, du Flight Simulator, même du gaming, du meilleur général. Mais je n'ai pas le temps. Vous pouvez répéter la question. La santé mentale avant tout. Ouais, ça fait partie de l'équation. Non, non, mais quand je vous dis que j'ai souhaité arrêter Sénastream pour consacrer mon énergie et mon temps et mon argent à d'autres projets, c'est aussi quand je calcule mon énergie et mon temps, je tiens compte évidemment de ma santé mentale et ça ne m'amuse plus. J'ai passé l'âge de faire des burn-out deux fois par an. Ça va, je l'ai fait, j'ai donné, j'ai vu, c'est cool. Maintenant, j'essaie de travailler un peu plus intelligemment, déléguer, tout ça, bosser avec des gens comme PEMF, etc. Est-ce que tu as prévu de faire du SC2 ? Non, je n'ai pas prévu. C'est aussi une envie que j'ai un jour de relancer SC2. En parlant de PEMF, les best-of sont de retour. Ouais, 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 les best-of sont de retour, PEMF en a fait un. Je suis désolé, il est sorti avec quelques jours de retard à cause de moi. Donc ouais, ouais, non. Et les best-of sont toujours aussi cool, donc n'hésitez pas à en profiter sur YouTube. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on soit meilleurs dans la présentation de mes différentes chaînes YouTube parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que j'ai des chaînes sur YouTube. Ok. Allez, je le rajoute à la to-do list. Et mon TikTok ? Ouais, le TikTok, ça va arriver aussi. D'ailleurs, il faut que j'en reparle avec PEMF. Voilà, vous voyez ? Vous voyez ? À force de parler, je commence à rajouter des trucs sur la to-do list. Content de ton bureau Steelcase. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, il est bien. Non, ce n'est pas parce que je suis sponsor de Steelcase. Je suis très content de ce nouveau bureau. Il est super quali et je suis content parce que comme c'est un bureau que je souhaite utiliser pour Flight Simulator, notamment, le fait qu'il puisse monter et descendre électriquement, ça va me permettre de le régler pile-poil à la hauteur dont j'ai besoin pour jouer avec mes joysticks et des trucs comme ça. Est-ce que tu vas te promener dans la rue le 16 octobre ? Le 16 octobre, c'est la manif, là ? Moi, je ne vais pas manif... Je me retiens de participer à des manifestations compte tenu de mon métier parce que j'estime que ce n'est pas ma place. En revanche, ça peut être pratique d'y passer pour serrer des mains et dire bonjour à des politiques. Mine de rien, les manifs, ça sert aussi à croiser des visages connus et dire bonjour et c'est l'occasion de... Réseauter, ce n'est pas le bon mot, mais juste de dire bonjour. Il y a des gens que j'ai invités sur Baxit, des députés, etc. Passer les voir en disant salut, comment tu as ? Je pense que les manifs, c'est typiquement... J'avais fait la manif pour le climat juste avant le débat du siècle, ça avait du sens parce que je faisais l'émission deux jours plus tard, deux ou trois jours. Et du coup, c'était l'occasion de croiser des élus, des écolos, des insoumis et tout, c'était cool. Faut aller à l'after de la manif. Ah, il y a une after ? C'est où, c'est quoi, c'est combien ? Faut me dire, s'il y a des soirées post-manif, faut m'inviter, je viens. Je piche pas le truc de je vais pas aux manifs à cause de mon métier et en même temps j'y vais pour réseauter. Non, je vais pas à des manifs à titre personnel pour manifester mes opinions parce que je me retiens d'une manière générale de manifester mes opinions politiques publiquement compte tenu de mon boulot et de mon travail de streamer. Est-ce que c'était en double ? Si c'est le cas, c'est pas normal. Ah putain ! Attendez, 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 on va le faire ensemble, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, je vous présente mon GoXLR qui gère mes entrées, mes machins et tout. C'est dans le routing qu'on a un problème parce que mes alertes repisent dans mon micro. J'ai dû cocher ou décocher un truc qu'il fallait pas. Merci pour les 5 subs, merci beaucoup. Merci, merci Tolis Herba, Tolis Zébra. Merci beaucoup, t'as offert 10 subs, c'est super généreux, merci. Je sais pas ce que j'ai coché ou pas coché, je sais pas ce que je dois faire. ... C'est l'alerte avec Usul qui dit Jean Castex. Ouais, ça c'est quand vous offrez 20 subs. 10 ou 20, je sais plus. ... Broadcast machin dans mic. Broadcast stream mic. Input. Ah bah non, 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 je veux que mon micro sorte dans broadcast. Je veux que mon micro sorte dans mon casque. Je veux que mon... Alors line-out, on s'en fout. En fait, j'ai rien de branché sur line-out. Donc en vrai, on peut tout décocher, ça change rien. Chat mic, c'est quand je parle. Chat mic, c'est quand je suis sur Discord. Je crois. Mais du coup, dans mon... Ou alors, je me trompe et c'est dans mon OBS. Là, du coup, le son alert... Alors c'est pas le son alert box. C'est le son. Je possède d'études. Je suis à l'aise financièrement. Je ne pleure pas. Attendez. Attendez, attendez. C'est ça. Je dois faire propriété audio avancée. Et ça, je dois faire... Monitoring uniquement couper la sortie. C'est ça. Et donc, si je reviens là et que je le relance... Il est toujours en double. Vous voyez, regardez le... Mon micro, quand j'arrête de parler et que je mets l'alerte, vous l'entendez dans les deux. Vous voyez les deux... Vous voyez... Mic, Hawks. Donc ça, c'est mon micro comme source. Là, je ne parle pas. Le micro devrait être... Vous voyez ? Donc là, ça ne devrait pas moduler. Ici. Pardon, excusez-moi. Je vous remontre. Ça ne devrait pas moduler en bas. C'est bon, là, ce n'est pas en double. Ah ouais ? Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas en double. Alors là, du coup, pardon, mais j'ai un autre problème. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas en double. Alors, on va tester l'autre pour voir. Non, il faut que je me remette en scène. Chat. Voilà. Est-ce que là, vous l'avez entendu en double ? Donc là, c'était en double. OK. Donc, on va retourner le voir. Hop. Tchac. Je clique sur propriété audio avancée. Je le mets en monitoring uniquement. Fermé. Je reviens sur la scène tchat. J'ai coupé le son volontairement. Je le remets. Pardon. À mon avis, il va dans le micro et dans ta sortie son. Ben non, ce n'est pas normal. Donc là, c'est bon. Là, ce n'est plus en double. OK. Très bien. Bon, ben, bonne nouvelle. Non, 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 mais bonne nouvelle. Excusez-moi, c'est un peu un stream réglage de stream. Mais il y a des trucs que je ne comprends pas. Par ailleurs, il y a un truc qui n'est pas normal. C'est que regardez. Ah ben tiens, du coup, on va pouvoir peut-être régler le problème du double son du générique. Là, vous voyez, du coup, mes sources de son. Et là, j'ai coupé l'audio du bureau. Bon, je peux l'allumer parce que de toute façon, là, il n'y a rien qui tourne sur mon bureau. Donc, il n'y a pas de film, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de séance de QAG, de vidéo YouTube et tout. Donc, il n'y a rien. OK ? Quand je lance une alerte... Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, regarde. Excusez-moi. Copier. Hop. Coller. Voilà. Quand je lance une alerte, vous allez voir qu'audio du bureau aussi va se mettre à moduler et pas seulement le son. Donc, il y a le micro, ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a audio du bureau, je ne sais pas pourquoi. Et l'alerte. Mais normalement, il n'y a que l'alerte qui s'appelle D-Sub qui devrait moduler. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi audio du bureau, mon micro et alertbox et D-Sub modulent. Normalement, il ne devrait y avoir que D-Sub. Et ce n'était pas en double, là. Et pourquoi ça module, alors ? Alors, attends, du coup, on va revoir pour l'intro. Parce que normalement, l'intro, elle est en double. Quand j'oublie de décocher audio du bureau, l'intro est en double. Moi, je ne l'entends pas en casque que l'intro est en double. C'est vous, dans le chat, qui l'entendez et c'est comme ça que je le sais. C'est ça, mon problème, d'ailleurs. Si je l'entendais en double dans mon casque, je le verrais tout de suite. Je remets l'intro et vous me dites si c'est en double. Alors ? Oui, c'était en double, OK. Alors, du coup, attention, je vais remettre l'intro. Ce sera re-en double, mais je vais faire la manip pour que ce ne soit plus en double. Attention, je remets. Et là, normalement, ce n'est plus en double. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, normalement, c'est bon, je l'ai réglé. Ce ne sera plus en double. OK. Ce ne sera plus jamais en double, même si je laisse décocher le truc. Je continue à ne pas comprendre pourquoi ça module sur Audio du Bureau et sur Auxilière. Écoutez, je voulais que je vous dise. Je voulais que je vous dise. Je ne comprends pas comment ça marche, mais tant que ce n'est pas cassé, on va laisser comme ça. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. C'était en triple, oui, mais normalement, c'est bon. Pense à baisser l'alerte des raids. Ah oui, tiens, on va le faire tout de suite. Excusez-moi, je suis désolé. C'est un stream un peu particulier aujourd'hui. J'en profite, puisqu'on en parle. Vous avez raison, on va faire tous les petits réglages à la con. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai trop de boulot, que du coup, je n'ai même pas le temps de faire ces trucs comme ça, que je me dis tout le temps, il faut que je le fasse, il faut que je pense à le faire. On va baisser le son de l'alerte des... J'essaie d'aller sur Streamlabs. Mais il ne veut pas. Hop. Hop. Refait ta bio. Ah, on va faire ça. Non, mais en vrai, on va tout faire. Comme ça, c'est fait une fois. C'est comme ça, c'est fait une fois. On n'en reparle plus pendant des années. Alors, c'est dans l'airbox. C'est dans Red. On teste. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc, je vais faire le réglage. Tac, tac, tac. Le son, le sound volume, je vais le mettre à... Je vais le diviser par deux. Hop. Comment ça, c'était en double ? Non, vous déconnez. C'est en double ? Putain, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Vas-y, j'ai refait la manip. Là, normalement, c'est bon, ça devrait plus être en double. Et ça devrait être moins fort, normalement. Mais j'ai l'impression que c'était même pas moins fort. Je le rebaisse encore. C'est moins fort, c'est moins fort. En vrai, ça va. 5 subs ! Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mais ça fait marche en ce moment. Merci beaucoup, Sadlik, pour les 5 subs. Merci beaucoup. Bon, donc du coup, c'est bon. C'est moins fort. C'est moins fort, les raids. On est d'accord ? Je reteste. Je peux encore baisser un peu. En vrai, ça va. On peut se permettre de le mettre à 10%. 20 subs ! 20 subs ! 20 subs ! Oh mon Dieu ! Merci beaucoup, PityR2D2, pour tes 20 subs. C'est super généreux. Merci beaucoup, merci. Merci pour les 20 subs incroyables. Pemf, t'es dans le chat ? Je crois qu'il est dans le chat, Pemf. Ouais, tu saurais m'expliquer pourquoi est-ce que ça commence par un écran noir ? Combien ? Tu saurais me dire ? Je me suis trompé de fichier ? Parce que j'ai enlevé l'écran noir de fin. Non, mais pourquoi ça ne le faisait pas pendant le event et ça le fait maintenant ? C'est ça que je ne comprends pas. Pem, ce n'est pas Pemf. Non, non. De rien, les gars, je voulais entendre à nouveau cette alerte magique. Merci, PityR2D2, merci. Dernière mage ? Tu crois que c'est OBS ? Non. Ça doit venir de la V2, je vais revoir ça. Bon, je te laisse faire, Pemf. Je te laisse faire. Tranquille, tranquille. Du coup, je vais refaire ma bio. Ok. Où est-ce que je l'avais sauvegardé ? Attends. Template updated. Breaking annonces. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelque part dans mon... Drive. Streampack. Template. Non, ce n'est pas dans le template. Photo, scène, cover. Asset, the event. Asset, scena, stream. Music. Setup. Intro, transition, motion. Panneau, c'est dans panneau. Jean-Massier, panneau, big. Hop. On nous photoshop. On va changer mon âge. Comme Mathilde Panneau, exactement. Ah putain, je suis content que vous m'aidiez à régler tous ces merdiers. Comme ça, ce sera fait. On n'en parlera plus. Obé. Panneau. C'est bon, j'ai la ref. Alors, regardez-moi ça. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, putain. C'était ça que je voulais faire. Voilà. 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 Hop. Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire non plus. C'était ça que je voulais faire. Hop. 34 ans. Est-ce que je laisse la description comme ça ? Jean-Massier, 34 ans, juriste, ancien collaborateur de cabinet, stream depuis 2015 pour rendre la politique plus accessible. C'est un peu chiant, non ? Pilote à ses heures perdues. Non, parce qu'en fait, la description, la description, elle est... Mais attends, mais en plus, c'est n'importe quoi. Ce que je raconte, ce n'est même pas ça. Mon panneau actuellement, si. Ça, c'est mon panneau actuel, ça ? Ou c'est une ancienne version ? Ah, si, si, si. Si, si, si. Si, c'est mon panneau actuel. 34 ans, juriste. Après, je n'ai pas beaucoup d'espace non plus, donc on ne peut pas écrire des textes. On ne peut pas écrire des caisses, mais... Pilote de jet privé. Né en 88, plus tôt que 34 ans. Ça évite de changer chaque année. Je suis trigger par les interlignes qui ne sont pas les mêmes. Bah si. Si tu m'emmerdes. Il y a toujours 32 ans dans ta bio actuelle. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on est en train de le changer. Arroseur de golf. Mais non, mais non, mais les gens n'auront pas la rêve. Non, non, attendez, attendez, attendez. Ça, ce panneau-là, il sert uniquement aux personnes qui débarquent sur ma chaîne pour la première fois de leur vie qui n'ont jamais entendu parler de moi. Ça, ce panneau, il ne sert qu'à dire où est-ce que vous êtes arrivés. C'est qui ce mec ? Et c'est quoi cette chaîne ? Donc, il ne faut pas mettre des rêves rigolotes que les gens de ma communauté connaissent, etc. Ton âge est-il si important ? Euh, oui. Ton âge ne sert pas à grand-chose. Ok, ok, bon, bah je retire mon âge. Juriste. Ancien collaborateur de cabinet. Vulgarisateur politique. Stream depuis 2015. Pas besoin de préciser. Si, mets ton âge. Non, Ozef de l'âge. Ah, on va faire un vote. Alors. Allez. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres. On va faire un vote. Une minute pour voter. On fait un vote rapide. Vous cliquez, vous votez. Vous me dites si je mets mon âge ou pas. Non. Non. Salut, je débarque, on fait quoi ? On est en train de régler plein de trucs sur ma chaîne que à chaque fois je zappe, je les règle pas, il faut que je le fasse. Mets un lien vers ta page Wikipédia. Parce que là, quand vous cliquez aujourd'hui, ça envoie sur quoi ? Ça envoie sur rien. Non, je vais pas mettre un lien vers la page Wikipédia. Vulgarisateur politique depuis 2015 sur Twitch. Oui, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Alors, vous avez voté quoi ? Vous avez voté non à 52%, donc on met pas l'âge. Je dirais d'enlever juriste Écolab. Moi, je l'enlèverai pas parce que c'est important que les gens me situent en mode c'est qui ce mec d'où il parle de politique ? Et le fait que je parle de politique vient du fait que j'ai fait des études de droit et que j'ai travaillé dans la politique. Donc, c'est normal que les gens essaient de me situer quoi. C'est qui ce mec ? D'où il parle quoi ? Peut-être pas en premier. Si, Collab m'est raccourci. Bah non, parce que les gens vont pas comprendre. Collab, ça veut rien dire. Juste cabinet, ça suffit pas. Déjà qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Juste cabinet, ça parle suffisamment. Bah non, 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 je pense pas. C'est parfait comme ça. On rajoute pas un truc ? Maître juriste et non juriste de formation pourrait laisser penser que c'est ton activité principale. Ah oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Juriste de formation. Ancien collaborateur de cabinet, vulgarisateur politique sur Twitch depuis 2015. Mec sympa quand même. Je trouve ça top comme ça. Moi aussi, je trouve ça bien. Deuxième paragraphe en premier. Ouais, vous êtes nombreux à dire ça. Donc, les gens, ils débarquent sur ma chaîne. Ils disent, what the fuck ? Le mec, il est vulgarisateur politique depuis 2015 sur Twitch. Juriste de formation, c'est un collaborateur de cabinet. Mec sympa quand même. Vulgarisateur politique sur Twitch depuis 2015. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Vulgarisateur politique en premier. Ok, on laisse comme ça, c'est bon ? C'est validé ? Enregistré. Boum. Hop. 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 Allez, je vais totalement le faire en direct. Totalement le faire en direct. On va chercher le fichier téléchargé. Boum. 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 Hop. Ok. C'est bon, c'est fait, c'est changé. Incroyable, c'est allé si vite. Alors, ça n'a pas du tout marché par contre. Hop. Ah, parce qu'il fallait cliquer là-dessus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nih. Qu'il est con. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est fait, c'est changé. Rends la politique funky depuis 2015, j'avoue. les autres panneaux alors les règles du chat règles à respecter pour que chacun puisse profiter des échanges de tous respecter les autres membres du chat, les modérateurs et les streamers pas de propos haineux, sexistes, racistes homophobes etc respecter toutes les opinions, pas de remarques sur le physique pas de spam ni de floude, pas de lien sauf les modos, pas de pub pour votre chaîne, votre live ou celle des autres pas de caps lock, pas de réclamation post ban celui-ci est définitif ça je peux le supprimer parce qu'en fait c'est pas vrai, il y a des réclamations qui sont possibles merci Curieux qui offre un abonnement, merci beaucoup merci beaucoup Curieux pas de 49.3 non non mais les règles du chat c'est bien pourquoi s'abonner ? soutien une chaîne d'intérêt général sur Twitch des lives sans pub accès rapide au replay après les lives des émotes exclusives dans le chat, un badge d'abonnés qui claque accès au chat pendant le submod pas de restriction de temps dans le chat en période de slowmod c'est pas vrai ça pendant les slowmod les abonnés aussi ils ont un ah non tiens attendez non c'est c'est pas pour les sub le slowmod on est d'accord ouais ouais non c'est bon ouais non c'est bon c'est bon ok merci vous pouvez retirer le slowmod merci beaucoup plus 20% de résistance aux fake news plus 15% de coups critiques pendant les débats plus 15% de chances de victoire aux élections plus 25% de matchs sur Tinder bonus d'acquisition de points de retraite abattement fiscal permanent réussite aux examens retour de l'être aimé ça c'est bon il n'y a pas besoin de changer c'est toujours aussi vrai ah c'est ça on peut choisir slowmod sub ou non sub ouais non nous on l'a jamais mis pour les sub ok très bien hop 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 dans la bio de ma chaîne j'ai toujours 33 ans donc ça je vais pouvoir le changer alors où est-ce que ça se passe je sais pas ok j'ai 22 ans maintenant exactement où est-ce que je change la description de ma chaîne merci Mopalion merci beaucoup c'est vrai ça où est-ce que je change les nignes les cons quoi bon bah je dois pouvoir le changer quelque part sur ma chaîne je suis déjà sur ma chaîne en vrai les chaînes Twitch se rapprochent pas mal de la censure en général pas juste celle-là oh tu vas survivre je te fais confiance tu peux le faire bon je sais pas où je change mais je le changerai un jour je suis encore je suis encore en train de dire que je vais le changer alors que je ne changerai jamais vous avez conscience de ça on dirait un homme politique abonne-toi pourquoi là abonne-toi il n'y a pas de lien c'est débile Jean Macier ça c'est mon Twitter Discord, Youtube nous te saluons au grand censuriste en chef je fais ce que je peux bio modifier la bio voilà c'est ça que je voulais faire Jean Macier 34 ans stream depuis 7 ans pour t'expliquer la politique autant que possible la politique était d'être cru dans ce beau bordel bref si la politique te fait chier t'es au bon endroit ah je suis argent 2 sur Starcraft 2 aussi je sais ça impressionne follow me hop enregistré c'est bon erreur lors de l'enregistrement vous l'aurez essayé la bio n'a pas été acceptée par la modération veuillez essayer une description différente quoi ? censure censure intolérable mais attendez regardez regardez la bio n'a pas été acceptée par la modération qu'est-ce qu'il y a dans la bio il est où le problème ? déjà est-ce que je peux étendre le texte ? 34 ans stream depuis 7 ans pour t'expliquer autant que possible l'actu est aidé à t'être trouvée dans ce beau bordel c'est le mot bordel qui les énerve ? tu crois ? non c'est pas le mot bordel bref si la politique te fait chier c'est quoi c'est chier ? ah ouais c'était chier ah on n'a pas le droit de dire chier oh là là si la politique t'emmerde c'est au bon endroit ah ouais donc t'emmerdes on a le droit mais pas te faire chier pardon Twitch excusez-nous c'est quand même dingue c'est chiant je t'envoie en DM le carton pour la chaîne replay ah ouais vas-y fais péter est-ce qu'on a autre chose à régler pendant qu'on y est ? dans la prog il y a encore Backseat et Senastream ah oui la prog ça c'est très chiant c'est un peu emmerdant ce truc là parce qu'en fait je sais même pas où elle est la prog en fait sur ma chaîne je peux mettre une prog si je veux le truc c'est que il faudrait que je puisse la changer tous les il faudrait que je puisse la changer toutes les semaines et ça m'emmerde même les revues d'actu question gouvernement oui Senastream bon bah je peux supprimer Senastream Backseat bah ouais mais enfin ça vocation à revenir un jour on débriefe la semaine non vraie question vous regardez mais rien la question c'est est-ce que vous regardez la prog de ma chaîne sur Twitch moi j'ai jamais regardé la prog d'une chaîne sur Twitch je regarde les progs sur Twitter les progs sur Insta mais sur Twitch j'ai jamais regardé non on est d'accord personne regarde on s'en branle oui il y en a quelques-uns bon en vrai je peux ne rien mettre pour pas que ça pour pas que ça mette les gens en erreur si ça m'arrive moi je regarde je regarde sur d'autres chaînes ça peut arriver il fait la prog comme Coca ah tiens je vais regarder il a fait quoi Coca Coca Starcraft qu'est-ce qu'il a fait comme prog l'objectif du p... ah ta gueule bah non mais Coca il fait sa prog il change sa prog toutes les semaines regardez on parle de ça on parle de ce panneau de programmation là que vous voyez là vous arrivez sur la chaîne d'un streamer qui n'est pas en live il y a l'accueil il y a sa bio il y a son programme et c'est dans son programme moi non plus j'y suis jamais allé c'est un truc qui a été rajouté par Twitch il y a un an et demi un truc comme ça moi j'ai jamais cliqué dessus parce que je m'en fous parce que j'en ai pas besoin je me vienne remettre que laisser une prog fausse bah c'est un peu ce que je me dis donc moi je pense que je vais tout simplement virer tout de ma prog comme ça c'est pas grave s'il y a rien écrit supprimez le programme supprimez votre programme supprimez tous vos streams prévus cette opération est irréversible ah oui 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 c'est ça je peux ajouter non non mais voilà donc il n'y a pas de prog tranquille ma prog elle n'est pas sur ma page Twitch elle est sur mon compte Twitter elle est sur le Discord quand il y en a une il n'y en a pas toujours même pas les QAG du mardi bah non parce qu'il y a des mardis où on est en vacances puis il y a peut-être des mardis où je serai malade etc il n'y a pas une synchro avec un Google Calendar mais même dans mon Google Calendar je ne mets pas les trucs donc non sinon on met chaque jour un stream qui indique aller voir sur Twitter comme prog ouais donc on a un moyen facile d'accéder à ta prog ça le fait genre un lien sur Twitch vers ta prog sur Twitter ou autre ouais il faudrait que j'ai un panneau c'est à dire qu'en fait il faudrait que j'ai un panneau sous ma chaîne avec écrit la prog et genre vous cliquez dessus et ça vous renvoie automatiquement vers mon compte Twitter ouais un Google Calendar plus un bot qui tweet auto c'est possible ah non je déteste les bots qui tweet non 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 c'est chiant ça c'est vraiment un truc à spammer mes followers j'ai pas envie regarde le panneau de Domingo ah il a fait quoi Domi 1,5 million de followers putain euh config abonne-toi Twitter, Instagram, Domingo la boutique, le Youtube extension, Rhinoshield Discord, Replay TikTok et bah il a pas de panneau de prog c'est con là dans sa prog il a mis quoi ? ouais il met juste pop-corn mais le reste de la semaine il met rien quoi on regarde plutôt chez Ponce Pompon Pompon qui est en stream qu'est-ce qu'il a mis ? Pompon planning ah oui non mais oui d'accord donc il a fait un panneau planning mais du coup il le change toutes les semaines met la prog en page de off-stream il change le panneau toutes les semaines moi j'ai pas le réflexe de faire ça je le ferai pas c'est même un rituel le lundi de révélation bah moi aussi je fais un rituel de révélation avec vous Ponce il tisse son programme tous les lundis matin une fois que le template est fait c'est pas si dur que ça c'est comme sur Twitter ouais enfin moi le template il est fait je prends du temps à le faire chaque semaine la programmation que je mets sur mon Twitter quand je la mets parce que c'est pas toutes les semaines si t'as la flemme non non mais c'est pas que j'ai la flemme c'est que je sais que je penserai pas à le faire perso c'est mon taf du lundi changer la prog partout non mais t'as raison mais rien c'est pas grave non mais non 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 je mettrais bien un OTP ils ont fait quoi oui oui post image remarque tu me diras c'est peut-être l'autre solution parce que par exemple attends 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 je vais regarder un truc je retourne sur ma chaîne excusez moi on fait un réglage de stream hop 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 si je rajoute un panneau hop ajouter un texte ou une image on ajoute une image et je vais aller chercher ma prog de la semaine dernière hop hop voilà et que je clique veuillez choisir un fichier de taille inférieure à 1 méga ah merde il est trop lourd bon déjà ça part mal t'as pas peur d'oublier tes modos ne peuvent-ils pas s'en charger si sans doute en vrai si je leur demande gentiment bon c'est trop lourd et si sur twitter tu épingles ta prod de la semaine on ne devrait pas le voir dans le blog de ton fil twitter pas le tweet épinglé non attends attends est-ce qu'il existe une extension qui te permet de mettre ton tweet épinglé en panneau twitch la flemme de l'espace nous on pourrait avoir un peu d'exclamation proc sur le chat il faudrait un peu d'exclamation proc sur le chat effectivement effectivement qui renvoie vers mon tweet épinglé en fait il y a deux solutions soit ne rien faire soit se poser une morning routine du lundi pour le faire compte tenu du fait que j'ai pas deux lundis qui se ressemblent je peux pas vraiment faire de morning routine du lundi coucou d'un vireur de londres merci caouette merci beaucoup cacahuète voilà c'est ça la difficulté on peut t'envoyer des dm le lundi matin pour te rappeler de mettre à jour I know you can mais est-ce que je le ferais avec Dresil tu me connais tu me connais c'est pas parce que je reçois un dm d'un modo tu me dis change ta prog je me connais je vais faire ah ouais putain il a raison il faut que je le fasse je le ferais pas la revue d'actu qui commence jamais ouais ouais non non attendez hein tranquille ça va virer au harcèlement tiens regarde je vais changer le titre du stream je vais mettre on discute voilà ça c'est la technique de streamer quand t'as pas de quand t'sais pas quoi dire et si tu reçois un dm de dimodo non mais et s'il me spam attendez j'ai un nouveau panneau qui m'a été envoyé par PEMF hop hop nouveau panneau on va mettre une image pif paf pouf tac la chaîne replay boum on met le lien de la chaîne replay Jean Macier replay boum 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 on copie-colle on le met là tac tac boum boum on l'envoie on l'envoie et voilà la chaîne replay et si c'est ta team bénévole qui fait ton planning non ça c'est impossible ça c'est impossible en fait ma routine à moi j'essaye de me tenir à la routine de le dimanche soir généralement le dimanche soir je suis chez moi donc c'est un peu le seul moment où je sais que je vais être à la maison etc avant d'aller me coucher je fais ma proc de la semaine en partant de mon agenda pro en fonction de mes rendez-vous de mes réunions des streams que j'anticipe dans la semaine etc j'ouvre mon j'ouvre mon mon photoshop je fais ma proc de la semaine je la poste sur twitter et je vais me coucher je la poste sur twitter et je la mets en épinglé avant j'oubliais tout le temps de le faire et mes modos m'ont envoyé des textos pour me dire putain mec t'as oublié d'épingler ton tweet ah merde pardon c'est vrai mais la proc je suis le seul à pouvoir la faire en fait parce que mes modos ils ne connaissent pas mon agenda de la semaine mes réunions mes rendez-vous mes dates tinder etc ah exode t'as fait un pont d'exclamation prog il est parfait il y a une prog ici des fois en vrai c'est très bien en vrai c'est très très bien c'est exactement ça c'est bon clique là avec un peu de chance tu trouveras une prog mais s'il n'y en a pas sache que c'est parce que Jean il est à la rache cette semaine que rien n'est anticipable cette semaine parce que c'est le bordel il y a des trucs qui bougent tous les jours ou alors un panneau qui affiche une image modifiable par les modos en copiant l'image du tweet épinglé bon en vrai ça ne vous empêche pas de suivre mes streams jusque là ça va ça fonctionnait il n'y a pas besoin de changer ça si qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut qu'on change sinon on fait un jdoc modifiable par les modos ouais ça s'appelle un google calendar partagé il n'y a pas moyen d'avoir le lien du tweet épinglé non parce qu'il change tout il change à chaque nouveau tweet la bio de ta chaîne youtube qu'est-ce qu'elle a la bio de ma chaîne youtube il y a une bio sur la chaîne youtube ? je ne sais même pas votre chaîne à propos Jean Macier, 32 ans, analyse l'actualité politique chaque jour sur Twitch depuis 2015 ah ouais putain je ne savais même pas que ça existait ça et comment on édite ? ça fait deux ans que je n'ai pas changé ce truc tableau de bord, contenu, commentaire, soutit, droit d'auteur paramètre, c'est dans paramètre ? chaîne paramètre avancé non autorisation, communauté, contrat c'est dans quoi ? je ne dirais même pas qu'il y avait une bio sur youtube c'est gérer mon compte youtube je crois je vous laisse réfléchir à ce qu'il faut que je change je passe aux toilettes, je reviens ok mais c'est l'un des c'est pour eling c'est encore c'est un Sous-titrage ST' 501 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 J'ai celle-là, j'ai celle en skate, j'ai celle-là Celle-là j'ai vraiment une tête de cul, il va falloir que je la vire un jour et après les autres j'ai les cheveux courts Celle-là avec les gamins Est-ce que ça sert Insta ? Non, non, enfin moi Insta c'est un réseau perso, je parle pas de politique sur Insta, je m'en branle, je fais des blagues en story de temps en temps Celle-là, celle-là, celle-là Celle-là ? Celle-là ? Pourquoi elle est compressée comme ça ? Pourquoi elle est floue ? C'est une compression ? Ah ouais ? Tu me diras, j'ai la version originale heureusement Mais putain, ça compresse à mort, c'est horrible Et vous vous laissez faire ? Ah sinon je peux mettre ma photo de Chad Mais non C'est oui, mais non Mais personne ne m'en connait Ah non, me dites pas que vous ne me reconnaissez pas sur celle que j'ai aujourd'hui Et que vous voulez que je mette celle-là, personne ne m'en connait Si ? Vraiment ? Paramètres du compte Photo de profil, emporter une photo Putain vous êtes chiant Encore passé pour quelqu'un de pas sérieux avec vos conneries Ah Voilà j'ai mis Chad Vous êtes chiant Pour accentuer le coutier marrant Non non mais d'accord, d'accord, d'accord Ok, ok Ok si vous voulez Moi ça me va Attends j'avais d'autres photos de Skate Elles sont incroyables les photos de Skate Faut que je vous montre The event Les photos sont trop trop bien J'ai des grosses fesses quand même Franchement les photos sont incroyables Pas le physique Ouais c'est vrai C'est vrai Ça là elle me fait tellement marrer Peut-être toujours le même t-shirt Ah bah oui tiens j'avais ce t-shirt là Ouais Qu'est-ce que c'était stylé Comment t'es trop jeune Ça va j'ai toujours été jeune Le taf d'Aurore est assez ouf Ouais ouais Aurore est incroyable Enfin moi j'ai découvert Du coup je l'ai rencontré Pour la première fois Je crois au The Event Je l'ai peut-être déjà croisé Dans des events Mais je l'ai rencontré Elle est adorable Et ses photos sont juste ouf Enfin quand elle m'a envoyé le fichier J'ai regardé J'ai fait mes meufs Tes photos elles sont juste incroyables Je sais pas quel appareil Elle utilise quel objectif J'y connais rien Mais Mais franchement Juste les couleurs Il y a un côté un peu sépia Mais le flou derrière Enfin juste c'est splendide quoi Elles sont trop bien Chloé Ramdani aussi Chloé c'est elle Qui a fait cette photo là Ça c'est les photos de Chloé Il y a aussi la photo Michel Dalpech Je défends Michel Dalpech Cette coupe de cheveux de l'espace Je valide avec la fleur Celle là C'est un métier Ah ouais Non 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 puis il y a des gens Qui le font bien Et puis Celle là elle est bien Je ris de manière spontanée Et sincère Là je trouve que J'avais pas bonne mine Sur celle là Non ouais Il y en a des bien Il y en a des bien Salut elle est cool Ta nouvelle photo De profil Twitch Ah puis attendez Les deux dernières C'est celle là C'est celle là Serious business Ah c'était Katz Vous vous souvenez de ce film horrible Ça c'est un mème Que j'ai envoyé à un pote Typiquement le genre de blague C'est pour ça que j'ai téléchargé Cette image Le mec qui me dit J'ai adopté un chat Je lui ai envoyé ça Ah ça va on rigole Il était horrible ce film Katz J'avais réussi à l'oublier Ah désolé Désolé Archicurse J'ai mal aux hebdos C'est pas pendant une réunion De respo de pôle Mais si Mais si Non oui Si 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 Oui si c'est ça T'as raison C'était avec les bénévoles Sur discord On était en train de troller PEMF avec son chat Et donc du coup On a tous balancé des photos débiles Et moi j'ai Vous voyez ce que je fais Pendant les réunions Quand je vous dis que je travaille A préparer la saison 2 de Backseat On fait des réunions Ou je fais des conneries Pendant les réunions Ça semble risqué De faire défiler Ces photos comme ça Ouais c'est pour ça Que je pense qu'on va s'arrêter En même temps Ça c'est mon fichier téléchargement Sur mon bureau Qu'est-ce que j'ai téléchargé ? J'ai des infographies politiques J'ai plein de logos Pour faire ma prog Les logos d'émission Etc Les miniatures Que PEMF m'envoie Pour validation Les photos du The Event Des mèmes débiles Des photos de Canadair Des papiers 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 Des photos de cartes vitales Tout ça Ce genre de trucs T'as du grivaux ? Non Pas dans le dossier Téléchargement De mon PC Ça va c'est safe Oh putain Je viens de retrouver Une relique Une relique du temps passé Regardez Ça c'était un setup Que j'avais en 2016 Que j'avais installé Dans les bureaux D'un pote Parce qu'il n'y avait Plus internet Chez moi Et du coup Il m'avait accueilli Hébergé Dans leur bureau Pendant une semaine Et c'était mon setup Acropolis Avec mon PC Que j'ai toujours là Mon PC Sur lequel est né Acropolis Je l'ai toujours Cette tour là J'avais un vieux Fond vert des glasses Derrière Et je squattais la table Et voilà C'est tout Ah je me souviens Avec les softbox A l'époque C'est quoi le truc Sur la tour Ça c'est un rétro proche Comme c'est une salle De réunion Pour l'entreprise Où j'étais J'avais juste Soulevé le rétro proche Je l'avais posé Sur la tour Pour pas qu'il soit Sur le bureau C'est tout Je m'en servais pas Mais j'avais Ma webcam de l'époque La C920 Que j'ai utilisée Pendant des années J'avais des softbox Que j'avais acheté Le kit Des trois softbox Que j'avais acheté Sur Amazon Le fond vert Que j'avais acheté Sur Amazon L'ancien clavier Il était horrible ce clavier Oh la vache A l'ancienne Le casque C'est le Siberia V2 Ouais Le casque C'est le Siberia V2 Que j'ai eu pendant des années Que j'adorais Il était trop bien Le Siberia V2 J'en parle au passé Parce que je sais pas Où il est passé Mais je crois que je l'ai toujours Parce que je l'ai eu En vert et en blanc Il y avait pas encore La XLR Ah non la GoXLR N'était pas encore sortie Ah non non A l'époque On utilisait Des cartes son Focusrite Qui avaient été faites Pour les guitaristes Et les streamers Utilisaient ça Il y en a encore Qui l'utilisent aujourd'hui Ça marche très bien La C920 Qui est toujours Une webcam incroyable C'est fou d'ailleurs Parce que la C920 Pour ceux qui la connaissent pas C'est la webcam La C920 C'est cette cam'la De Logitech Qui est une webcam Qui encore aujourd'hui Est probablement Une des meilleures C'est quand même dingue Parce que clairement C'est probablement Une des moins chères Elle est à combien Maintenant la C920 Doit à 40 balles 50 balles A l'époque Elle était à 70 balles Je me souviens Logitech Ils ont sorti D'autres depuis Et elle est toujours A 60 Ok d'accord Moi je me souviens Je les avais acheté 60-70 Et c'est vraiment Une caméra C'est vraiment Une webcam Ancienne génération Et maintenant T'as des marques Comme Elgato Qui te sortent Des webcams Spécial streamer Comme la facecam Que j'ai Et je sais pas Mais en fait Je trouve l'image Dégueulasse Je J'ai beau essayer De la régler Tout ce que je veux Et tout Je trouve vraiment L'image Pas quali Et c'est pareil Pour plein de webcams Qui sont censés Être des webcams Sorties en 2021 Spécial streamer OMG Youtube Tout ça Bah franchement Ces webcams là Elles continuent A vachement bien marché La streamcam Delgato C'est une honte On est d'accord Flonflon Elle est vraiment Pas quali Tu dis C'est quand même Dommage Les mecs Ils sont censés De sortir un truc 100% streamer Machin compatible Bah je sais pas Réglez vos objets Faites un meilleur capteur Parce que Pourquoi tu remets pas La logitech A la place Delgato Bah la plupart du temps C'est ce que je fais Quand je suis au The Event J'utilise les deux Perso j'ai la C920 Elle est impeccable Flonflon tes streams Tu les fais à la C920 Toi tes streams chez toi On va les regarder J'aime bien les petits streams Discussions comme ça Avec vous On parle de On parle de stream On parle de stream Hop Ah c'est la C920 Que tu utilises Ok d'accord T'as pas l'air bien Sur ta chaise Si 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 regarde Je suis Oh moi je suis là Oh je suis là Oh je suis là Rien à voir T'as appris à jouer A DCS sur quel avion Le P51 Le P51D au début Puis le P51 Et ensuite F18 je crois Assez rapidement DCS Head Tracking VR Les deux Ou rien Head Tracking Pour moi Donc Flonflon Ça la caméra Que t'as sur ce stream Là c'est la C920 La C922 Pardon Beaucoup de webcams Ont une ouverture A la ramasse Ça monte dans les iso Pour une image Vraiment sale Ouais Yes couplé avec Nvidia Broadcast Ah c'est ça Le flou que t'as derrière C'est Nvidia Broadcast Ok ok d'accord Ça marche bien Nvidia Broadcast Franchement Franchement c'est bluffant Voilà vous voyez C'est une webcam C'est une webcam D'entrée de gamme Qui vous fait Avec Nvidia Broadcast Qui vous fait franchement Des images pas dégueux Pour ceux qui ne voient pas Ce que c'est Nvidia Broadcast C'est une techno Qui a été sortie par Nvidia Et qui permet De faire des choses Assez miraculeuses Avec les Je vais vous montrer Avec les cams Non c'est dans les filtres Vous voyez là je change Absolument rien Voilà je change Absolument rien à ma cam Et là je peux simplement Supprimer l'arrière plan Et donc faire comme si J'avais un fond vert Alors que j'en ai pas Alors c'est pas parfait Notamment autour des cheveux Et du casque Le logiciel a un peu du mal A détecter ce qui est De l'arrière plan Notamment parce que J'ai un objectif Qui fait assez peu la différence Et qui est assez net partout Je peux régler le seuil Quand je règle le seuil Ça arrange pas les choses Donc c'est quand même Une bonne techno C'est à dire qu'en vrai Quand tu te mets Quand tu te mets Quand tu te mets En bas à droite de l'image Comme ça pour jouer Un jeu vidéo Franchement c'est honnête Ça se voit pas trop C'est cool On peut faire un bon stream Et tout Vous voyez Donc c'est quand même Assez spectaculaire je trouve Et l'autre truc Qu'ils ont donc Utilise Flonflon C'est plus discret Mais c'est Pourquoi je l'ai pas Pourquoi je l'ai pas Dans les filtres Dans les filtres OBS Le flou Comment tu fais Flonflon Pour faire le flou Derrière C'est pas Suppression de l'arrière plan Moi j'ai que la suppression De l'arrière plan Comme filtre Je passe encore Par le logiciel Avec l'effet Ah ok C'est Nvidia Broadcast Le logiciel Alors je sais pas Si je vais pouvoir Faire le changement Pendant que je suis en live Mais si j'ouvre le soft Ouais non il me dit Que la source est occupée Ça risque de faire conflit Ouais Ouais non je peux pas Il faut une RTX 3000 Pour l'utiliser Oui 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 Enfin c'est pas les 3000 C'est toutes les RTX C'est la technologie Qui est sur les RTX D'Nvidia Si t'as une GTX Tu peux pas le faire J'ai tellement Les live config OBS J'aime tellement Les live config OBS Non mais en vrai C'est sympa Moi j'aime bien Bon bah c'est con Du coup je peux pas Vous montrer le floutage Derrière plan Quoique Quoi que Il me dit qu'elle est occupée La caméra Je vais essayer de vous montrer Je vais essayer de vous montrer Je vais essayer de vous montrer Aïe Je peux pas Attend mais c'est à chier Je peux pas Regardez je peux pas le mettre plus grand Je sais pas pourquoi F11 Non Alt enter Ça fait gling Tout loading Je suis le seul à trouver Que les arrière-plans Sont extrêmement déroutants Et moches Bon moi je suis peu d'accord Avec toi C'est une question de goût Mais Je pense qu'il faudra tout reset Ouais je suis à peu près Je suis à peu près d'accord Alt espace Bon bah apparemment Ce truc là ne peut pas tourner En plein écran C'est pas grave Et du coup je peux pas vraiment Vous montrer le flou C'est pas grave C'est la caméra virtuelle de quoi ça C'est quoi cette chaise vide J'ai disparu c'est ça La face cam il dit qu'elle est occupée Bon écoutez Peu importe Donc je peux pas vous montrer la techno Mais c'est une techno de flou Qui est plutôt pas mal Donc tout ça pour dire Que si vous voulez streamer un jour La C901 Franchement ça reste un standard Excellent Vous avez tous les tutos possibles et imaginables Tellement cette caméra a été vendue Dans le monde entier Elle est dispo partout Tous les streamers louent en backup Quelque part Parce qu'elle est juste parfaite L'IA qui enlève le streamer Et laisse le fond J'avoue ce serait drôle Ça consiste en quoi Ce European Political Community C'est nouveau Ah c'est la communauté politique européenne Oui 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 c'est nouveau Oui ça a été créé pour la guerre en Ukraine Oui Globalement si vous voulez vous lancer Ne prenez jamais du matos destiné aux streamers Ça dépend Il y a des micros qui sont bien Tu vois le HyperX Que j'ai utilisé Quand je n'avais pas récupéré mon pot de mic Ce micro là Ce micro là Trop cher pour ce que c'est Oui ça je suis assez d'accord Oui 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 Le HyperX Oui c'est un peu cher pour ce que c'est Je suis d'accord Je suis d'accord J'avais commencé au tout début Avec le Razer Serein Le premier Qui était pas dingue Et qui était vraiment très cher Juste par pitié N'achetez pas un SM7B par pitié Bah Az c'est très bien le SM7B Qu'est-ce que tu m'emmerdes SM7B c'est très bien Pour une personne seule Pour un setup de stream à la maison En plateau on peut en discuter Mais non vraiment Vous aimez pas Alors moi j'ai pas de SM7B J'utilise l'EpodMic Mais Pour ceux qui connaissent pas Vous allez reconnaître Le SM7B c'est ce micro là Tous les streamers long C'est le micro des streamers Que vous avez partout Tout le temps Voilà Il y a la version hybride du SM7B Qui est excellente C'est quoi C'est quoi ton micro là C'est le PodMic De Rod Qui a été présenté Un petit peu comme L'anti SM7B C'est à dire le concurrent direct Du SM7B Qui a des capacités A peu près similaires Qui a une esthétique différente Et qui est moins chère Tu vois Aujourd'hui tu l'as à 130 balles Quoi Et Et le SM7B Il est encore aujourd'hui A 300 balles 300-400 balles Blue Yeti Très bon rapport qualité prix Oui c'est vrai Oui oui c'est vrai J'adore le SM7B Parce que c'est celui Que j'avais en radio Ouais C'est une version USB Plus succès XLR Et c'est bluffant Niveau quali Pour du USB Ah ça c'est cool ça Le SM7B est un très bon micro Pas seulement pour les streamers Mais pour la radio La télé La musique C'est très bien aussi C'est juste que quelques personnes Commencent à être fatiguées du son Oh je peux comprendre Si ce soit comme carte son Moi j'ai l'ago XLR J'ai l'ago XLR Typiquement le genre de matos Qui a été pensé pour les streamers L'ago XLR Peut-être un peu cher pour ce que c'est Mais qui marche bien Alors maintenant ça y est De plus en plus Alors maintenant que ça y est Il y a un marché des streamers Tous les constructeurs Commencent à sortir Des produits Destinés aux streamers Et aux créateurs sur internet Pendant très longtemps On devait se contenter D'acheter du matos Pour les musiciens Pour les radios Pour les web TV Donc on se retrouvait Avec des trucs Qui n'avaient pas du tout Dépensé pour les streamers En termes de réal De prod De machin Donc les solutions VMIX Les solutions Blackmagic Atem Tricaster etc Tricaster c'est 30 000 balles Donc c'est peut-être un peu cher Pour un streamer Et maintenant ça y est Il y a l'ago XLR Les stream decks Les trucs comme ça Qui au moins a le mérite D'avoir plus de faders Que l'ago XLR Bon c'est quand même cher Donc voilà Rodecaster C'est fait pour les casteurs Pour les web radio Les web TV Et en gros Les youtubeurs Et les streamers 820 euros Ça fait cher le jouet Ouais Oui c'est vrai Oui c'est vrai Pour un truc comme ça Avec Avec plusieurs Je suppose Il y a 4 entrées J'ai l'impression Je vois 4 entrées derrière Donc ça doit être ça Ouais Il y a 4 entrées Peut-être même 6 d'ailleurs Ah vous voyez c'est exactement Ce que je disais l'autre jour En fait c'est un go XLR A 4 entrées Donc pour faire des émissions A plusieurs Pour 820 euros Il achètera effectivement Un matériel Qui lui offrira plus de possibilités Mais nous ce dont on a besoin En tout cas ce dont a besoin le marché C'est deux choses assez simples à prendre en main Et Go XLR Comme probablement le Rodecaster Pro Offre cette solution finalement assez simple Il y a des couleurs Il y a des faders C'est pas compliqué Il y a des mute C'est pas compliqué C'est écrit en gros C'est facile C'est prenable en main Par quelqu'un Qui n'est pas un technicien Donc voilà C'est une question d'ergonomie Et je comprends du coup Qu'on ait des solutions comme ça Qui soient apportées Pour un besoin d'ergonomie C'est effectivement un besoin Qui est exprimé par les créateurs Fun fact Tu peux remapper un clavier Pour devenir un stream deck Hortif et comme ça Ouais je sais Tu penses quoi de Focusrite ? Je suis partagé Parce que Focusrite Moi j'ai travaillé avec Focusrite Pendant des années Tiens je l'ai toujours Les athèmes dont je vous parlais C'est ça De Blackmagic Athème télévision studio Ça ce que vous voyez là C'est un ordinateur C'est pas très grand Mais c'est un ordinateur Qui peut se mettre dans un rack Et qui vous propose la possibilité D'avoir jusqu'à 6 entrées Je crois qu'il y en a 6 Il y a 4 entrées HDMI Et 4 entrées SDI SDI c'est un format d'image De caméra Ma caméra actuellement Utilise un câble SDI Et que vous pilotez Depuis un ordinateur Hop là Via un USB Via un logiciel Qui s'appelle Athème Et que vous pouvez aussi commander Avec un RJ45 Et ça donc c'est ce qu'on appelle Un mélangeur C'est à dire que ça vous permet De choisir les caméras Donc juste avec ce boîtier là Juste avec ça Vous pouvez faire une émission A 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caméra Donc voilà Celui-là on l'avait acheté Pour Acropolis à l'époque Et donc c'est une carte vidéo extérieure Et moi là ma caméra Elle rentre dans mon PC Via une carte vidéo Interne au PC Qui est dans le PC Je vous avais déjà montré ça C'est ça Ça c'est une carte Donc j'ai la même Enfin j'ai une version Avec moins d'entrée Qui est dans mon PC Et ça il y a ça A l'extérieur de mon PC Et ça me permet De brancher des caméras En l'occurrence Ce modèle là C'est un modèle Beaucoup plus puissant Puisque celui-là Il peut sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caméras Donc juste avec ça On a de quoi faire Une émission comme Backseat On fait rentrer ça dans le PC Et ça tourne En principe Attention j'ai bien dit en principe Donc pardon J'étais en train de parler De Focusrite Moi j'ai eu ça Pendant des années Et quand je dis Que je l'ai eu pendant des années C'est que j'en ai eu plusieurs J'en ai racheté plusieurs Hop là Ça c'est une C'est une carte son Focusrite C'est le modèle 2i2 Celui-là C'est écrit Ouais c'est le 2i2 Scarlett 2i2 C'est la gamme Scarlett De Focusrite Focusrite c'est du matériel Pour musiciens Historiquement Ils ont toujours fait ça Focusrite Du matériel pour musiciens Et ça c'est une petite carte son Qui a été pensée Pour les guitaristes Et les chanteurs Donc c'est pour les personnes Qui veulent enregistrer Leur voix à la maison Tu as deux entrées Un pour ta guitare Un pour ton micro Tu règles Ta petite source comme ça Tac 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 Tu branches ton casque Pour pouvoir t'entendre Tu règles le son Tu règles ton retour dans le casque Et tu le branches en USB Dans ton ordinateur Et tu peux record Ta guitare Ton micro Pour faire tes chansons Etc Ce truc là A beaucoup beaucoup Été utilisé Par Par des streamers Parce que C'était typiquement Le genre d'interface USB Qui nous permettait De brancher des micros Avec des entrées XLR Donc ça c'est des entrées son Ce qu'on appelle XLR C'est un peu Le standard du son Pour les studios Pour la scène Etc C'est un peu L'équivalent De nos bons vieux jacks Qu'on met dans nos téléphones Ou nos Mockman Mais en version un peu plus élaborée Un peu plus robuste Qui peut faire passer Plus de courant Je le synthétise Mais c'est un Et puis surtout T'as un retour line Donc t'as quand même Une prise de Tu peux alimenter Via un câble XLR Et d'ailleurs Ça c'est même Un combiné jack Parce qu'effectivement Si tu n'as qu'un jack Tu peux le faire rentrer dedans C'est vrai T'as raison Donc voilà Bref Ce matériel là Typiquement pensé Pour les musiciens A la maison A été utilisé Par les streamers Comme moi Pour brancher Un casque Un micro Et j'ai streamé Avec ça pendant des années Qu'est-ce que j'en pense C'est très bien Mais Le port USB A l'arrière Est en réalité En plastique Assez Fragile Et je dis ça Parce que je l'ai Beaucoup transporté Et que j'en ai une Qui s'est pétée Où le port USB S'est pété derrière Et c'est quand même Dommage de perdre Tout le pognon Juste parce que Cette putain De port USB S'est pété Donc je trouve ça Un peu relou Et d'autre part Il faut faire Très attention Quand vous achetez Des 2i2 Et toute la gamme Scarlett D'une manière générale C'est qu'ils ont Plusieurs générations Il y a les premières Deuxième et troisième Générations C'est comme pour les voitures Et en fait Vous avez le même problème Que pour les voitures Les premières générations Sont moins fiables Et surtout Les premières générations Ne sont pas compatibles Avec les logiciels Focusrite C'est un enfer C'est un enfer Je me suis arraché Les cheveux Pendant des heures Je m'en souviens A l'époque d'Acropolis Dans ma chambre Pour essayer de comprendre Pourquoi ma Focusrite N'était pas détectée Par mon ordinateur Alors qu'elle l'était Mais en fait Elle l'était pas Avec le logiciel Considéré Aucun device N'était connecté A l'ordinateur Et j'ai fini par comprendre Après avoir fouillé Dans les tréfonds Des forums De musiciens américains Qu'en fait J'avais une Focusrite De deuxième génération De première ou deuxième génération Et que le logiciel N'était compatible Qu'avec les troisième génération Donc attention Aux générations Que vous achetez Mais à part ça Excellent matériel Pour un streamer A la maison Ça typiquement Si tu pars en vacances Et que tu veux streamer Peinard en vacances Alors moi Moi maintenant J'ai un micro USB Donc c'est vrai Que c'est encore plus simple Mais si tu pars en vacances Tu pars avec ça Tu pars avec un micro Un câble XLR Et c'est réglé T'as ton setup Pour streamer Avec un bon son Ok Scarlett Mix Control Ah ouais M'en parle pas J'ai encore du PTSD De l'époque Où j'essayais de lancer Scarlett Mix Control Je n'y arrivais pas Et ça me rendait dingue Et j'ai envie de péter un plomb J'ai une 18i8 Première gêne Increvable Alors 18i8 C'est une énorme machine Ça c'est T'as 8 entrées C'est ça ? Parce que là du coup Je vous ai montré Ah ouais T'as 4 entrées Je vous ai montré La 2i2 Donc c'est vraiment 2 entrées Et puis ensuite Tu as les Vous avez Vous avez les versions Evidemment Il y a toute la gamme Scarlett La gamme Scarlett Vous avez Des versions Des versions Avec plus d'entrées Comme celle-là Ah et en plus C'est vrai que c'était pas mal Parce que là T'as un anneau De lumière Autour du bouton Qui te dit Si ton micro Est en train de saturer ou pas Si ça rentre dans le rouge C'est qu'en fait T'es en train de saturer Donc du coup Tu peux faire des réglages assez fins T'as pas eu des soucis En passant de Focusrite A GoXLR Au niveau de ton retour voie Non 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 Ouais la 2i2 aussi Oui 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 Je l'ai aussi sur la 2i2 Du coup Ils ont quoi Dans la gamme Scarlett J'avoue que je me suis pas Trop trop tenu au courant Alors maintenant ça y est Evidemment comme les streamers Les youtubeurs Et tout on utilise tout ça Maintenant ça y est Ils ont tous sorti des gammes D'interfaces audio Pour les streamers Les youtubeurs Et tout le monde Donc maintenant ça y est Toutes les marques s'y mettent Behringer qui ont fait des copies Evidemment comme d'habitude Avec Behringer Je dis ça mais alors que Behringer ils ont Ils ont été rachetés Et maintenant c'est Beaucoup mieux qu'avant M-Audio Roland aussi je crois Qu'ils en ont fait Presonus évidemment Tout ça à chaque fois C'est la même chose C'est vraiment les mêmes Interfaces Et après t'as des versions Assez vénères Alors moi je me souviens Qu'à l'époque Zerator il avait une solution Que moi je voulais aussi Et que j'avais pas les moyens De m'offrir Qui était trop bien C'est la table de mixage Comment elle s'appelait Cette table de mixage Je sais pas si je vais la retrouver Je me souviens de ma petite Ça c'est le pire son Que vous puissiez imaginer Ça c'est typiquement Les petites sonos Qui sont achetées Pour sonoriser les églises Pour sonoriser les manifs C'est du premier prix Ça coûte 100 balles Mais alors par contre Voilà C'est vraiment T'as un son ignoble C'est vraiment dégueulasse Comment elle s'appelait Cette table déjà Attends Faut que je la retrouve Interface audio Interface audio Interface audio USB La GoXLR que j'utilise Là c'est celle là Faut être streamer pro Pour s'acheter ça Oui Ou faut investir Presonus Studio Live La 1602 USB Oui Merci beaucoup El Morit Merci Tu l'as retrouvé Merci beaucoup La Studio Live Voilà Ça c'était la table Que je mourrais D'envie de m'offrir Ça Alors c'est une table Très imposante pour le coup Qui a beaucoup trop D'entrer pour un seul streamer Seul chez lui Beaucoup trop Mais qui a l'immense mérite D'avoir un compresseur Par Un compresseur Par Par ranger Et ça c'est fou Ça change tout Ça change tout Par tranche Ouais Donc c'est 800 balles Ouais ouais Après Sonu Studio Live C'est 800 balles Interface USB Il y a des effets Digitaux dedans Dont un compresseur Très bien fait Au boulot J'ai une M32 Mon rêve C'est de l'avoir à la maison Et qu'elle prenne la moitié De mon salon Ouais ça oui Ça me semble pas cher Vu le nombre de pistes Pour avoir un truc quali Bah en plus C'est une interface USB Donc ouais ouais non La gamme des Presonus C'est très très bien Et donc ça c'est vrai Que c'était un truc Qui était très recherché Notamment par les streamers Mais aussi certains musiciens C'est d'avoir un compresseur Et il y a beaucoup de tables de mixage Qui n'offraient pas de compresseur Et c'était chiant Jusqu'à ce que Yamaha nous sorte Jusqu'à ce que Yamaha nous sorte Enfin la gamme des MG Qui sont ces tables de mixage Que vous avez peut-être déjà vu Je crois que Dam Dam utilise toujours Cette table là Qui a Deux entrées Dotées d'un compresseur Ça et ça c'est un compresseur Elle est de jaune là C'est un compresseur Et c'est trop bien Elle est trop bien cette table Je l'ai utilisée pendant Un an Tu pourrais expliquer le compresseur vite fait Ouais Le compresseur C'est un truc qui permet Quand je me mets à parler fort Que ça ne vous éclate pas les oreilles En fait il compresse le son Au delà d'un certain seuil Donc c'est réglable Maintenant le compresseur que j'ai C'est un compresseur logiciel Qui est avec la GoXLR Que j'utilise Que je peux régler Là en l'occurrence Il est pas très très fort Hop Mais là Là normalement Là j'ai augmenté le compresseur Je crois que là il est au maximum Alors pourquoi ça se met à Normalement ça vous pète pas les oreilles Ça fait de l'écho Mais oui c'est bizarre Pourquoi ça fait de l'écho ? Compresseur C'est quoi ? C'est le ratio Le threshold Qu'est-ce qu'il faut que je change ? Make-up gain ? Ouais voilà c'est ça C'était ça Je sais pas pourquoi il faisait de l'écho Et je peux augmenter le ratio si je veux Là je peux crier même extrêmement fort si je veux Vous ne recevrez pas un flux en nombre de décibels Ça va être capé C'est ça Ça compresse le son Peut-être pas déconner Je vais le remettre là où il était avant Et je vais baisser le compresseur Et je vais le remettre Là où il était avant Ça suffit pour ce que j'en fais Donc ça c'est un compresseur Il coupe le micro Enfin il coupe le son à partir d'un certain niveau Très shawld comme on dit Et à l'inverse tu as ce qu'on appelle le gate Très important le gate Le gate qui est Le truc qui te permet De détecter à partir de quel moment A partir de quel niveau de décibels Le micro se déclenche S'ouvre Donc quand tu mets Là j'ai un gate qui est très bas Mais quand je le mets à zéro Quels que soient les sons Qu'on entend autour Mon micro va capter l'intégralité des sons S'il y a une voiture qui passe dans la rue Si les bruits de ma chaise Les bruits de mon clavier Les bruits de ma souris Un gate Quand tu le mets Ça te permet Que le micro n'entende pas énormément de petits bruits Qui peuvent perturber Et tu entends que le son de ma voix Alors tu peux avoir un gate Quand le gate est trop élevé Vous allez le reconnaître tout de suite Là je vais augmenter le gate Et on a le problème que j'avais déjà eu sur certaines vidéos C'est que voilà Le micro ne capte pas le début de mes mots Et c'est insupportable à écouter Avec un gate trop important Donc ça il faut faire très attention au réglage de gate Le pire c'est quand vous faites des émissions dans des salons Où il y a du monde autour Où il y a du bruit etc Bah regardez l'émission Backseat en public Qu'on avait faite On avait été obligé de mettre un gros gate sur tous les micros Et ça s'entend Et c'est un peu pénible Donc là je l'ai remis à zéro Backseat Quatre nains À l'ancienne C'est à dire S'il s'agit Non 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 justement non Vous voyez Donc là on est dans un bar Donc il y a 500 personnes autour de nous Vous entendez derrière Il y a du bruit Et ça c'est ce que je voulais Je voulais qu'il y ait un peu un bruit de gare De foule et tout C'est normal On faisait une émission dans un bar exceptionnellement Mais du coup On a émis du gate Et du souvenir que j'en ai Ça s'entend On veut absolument On ne transigera pas là-dessus C'est pas une synthèse C'est de dire En tout cas En toute hypothèse Dans les discussions entre nous Il y a en effet une dizaine Une quinzaine de points Qui ne sont pas discutables Ça veut dire que si Au départ Vous n'êtes pas d'accord avec ça Franchement Passez votre tour On n'a rien à faire ensemble Par exemple La retraite à 60 ans Qui a été un axe très fort de la campagne On ne va pas y renoncer Pour s'accorder avec je ne sais pas qui L'abrogation de la loi El Khomri Il y a un certain nombre de choses Voilà auxquelles on tient En vrai c'est pas horrible Je ne sais pas J'en avais gardé un souvenir Où mine de rien Le gate était un peu gênant Le son fait des vagues Ouais le son fait des vagues C'est un peu chiant Je suis d'accord Rétablissement de l'ISR Élections Qui sont des émetteurs publics L'histoire politique Finalement Le chemin le plus court Qui nous mène droit au but Et donc par exemple Quand on sort d'une bataille Comme celle là Première soirée D'avant premier tour Alors j'étais Par curiosité Tiens donc Donc j'avais des mails Du groupe d'appui De mon quartier C'était avant Ou après que tu fasses une vidéo Pour expliquer J'aurais cru enchant Usul l'insoumis curieux Non franchement C'est pas frappant Franchement ça me choque pas C'est pas frappant du tout Je sais pas J'en avais gardé un souvenir Malheureusement on était obligé Mais en fait ça va En fait ça va Le compresseur aussi fait ça C'est pour ça que je préfère Le limiteur Perso c'est plus net Oui je suis d'accord Le limiteur Oui c'est vrai Non franchement ça va Dans la salle Le son était ignoble Oui ça je sais Ils avaient dû faire des réglages Ils s'étaient arrachés Les cheveux pour faire des réglages Concrètement ça sert à quoi Une table de mixage Est-ce que ça remplace Les filtres appliqués Logiciellement Aux sources audio OBS Par des noms matériels Une table de mixage Une table de mixage Ça te sert à avoir des colonnes De réglages possibles Sur chacune de tes entrées Donc là les quatre entrées Sont à peu près similaires Sauf qu'il n'y a que les deux premières Qui ont un compresseur Et sur chacune de ces colonnes Tu vas pouvoir faire des réglages fins Sur les aigus Les médiums Et les graves Tu vas pouvoir régler Le niveau d'effet Que tu appliques Si tu veux mettre un effet Un effet c'est ça C'est ce genre de conneries Tu peux régler ton pic Tu peux régler La gauche ou la droite Pour savoir si Si t'es plutôt dans les enceintes de droite Les enceintes de gauche Donc c'est assez pratique Pour faire des concerts Pour faire des sonorisations Pour faire des trucs comme ça Les réglages que tu fais là Avec les potards Ce sont des réglages analogiques Et ensuite Ces tables de message là Qui font également Interface audio Elles vont transformer Ce son analogique En un son numérique Et elles vont l'envoyer En USB à ton ordinateur Une fois que ton ordinateur Va recevoir le signal audio Il va pouvoir S'il le souhaite Le traiter à nouveau De manière numérique Et c'est là Que tu vas pouvoir mettre Des effets Des trucs comme ça C'est une question de préférence Pour savoir si tu préfères Avoir des effets numériques Ou des effets analogiques Les effets analogiques C'est compliqué et c'est cher On va pas se mentir C'est quand même Une ancienne technologie Et ça demande du matériel Alors que le numérique Ableton, etc. Tu fais clic droit Et puis c'est réglé Et c'est une question de préférence Ça dépend si t'es musicien Si t'es streamer Ça dépend de ce que tu veux Effectivement Je n'ai pas besoin Moi D'avoir une org Une table de mixage De studio Avec un milliard d'entrées Pour nous les streamers Il faut des effets spécifiques Simple à utiliser On n'a pas des connaissances techniques Justement c'est ce que j'explique C'est que là Une table de mixage Comme celle que je viens De te montrer Elle n'a pas été pensée Pour des streamers Elle n'est pas facile à utiliser Il faut s'y connaître Un tout petit peu Il faut savoir à quoi On est en train de toucher Et c'est pas facile Donc c'est pour ça Que maintenant Ils nous font des GoXLR Et des trucs comme ça Qui sont simples d'utilisation Et simples d'abordage J'ai jamais compris La différence Entre analogique et numérique Est-ce que je vais réussir A te l'expliquer Je suis même pas sûr De réussir à te l'expliquer L'analogique Traite le signal sonore Comme Une variation électromagnétique D'un courant électrique Donc Tu vas voir Tu peux travailler le son De manière analogique En modifiant Le comportement Du courant électrique Qui va ensuite Résulter d'une onde sonore Quand tu vas transmettre Un signal analogique A une enceinte Qui va transmettre ça En vibration de l'enceinte Qui vont transformer ça en son Donc c'est très C'est quasiment mécanique En fait L'analogique C'est pas l'analogique Pardon Le numérique C'est que tu vas transformer Ce signal électrique Donc c'est cette vibration Tu la transformes En signal D'ordinateur C'est à dire avec des zéros Et des un Donc tu Expliques à une machine Comment interpréter Un code De manière A répliquer un son Donc tu triches Un peu Enfin tu convertis Un langage dans un autre De manière à pouvoir Le travailler dans ce langage Qu'on appelle l'informatique Avec des zéros et des un Et tout machin Pour ensuite Retransformer l'analogique Ressortir de ton Dénateur Pour devenir Une vibration de l'air Parce que c'est toujours Ce que tu cherches à la fin Ok je comprends mieux Bah tant mieux Tant mieux Ça existe aussi Sur l'image Alors aujourd'hui Evidemment on a tout numérisé Mais il y a une époque Où on faisait des émissions A la télévision Je vous ai déjà expliqué Ce que c'était que la télévision A l'époque Il y avait des régies Analogiques Ça existait C'était un bordel C'était un bordel Et ma petite soeur Elle bosse dans le cinéma Et dans la technique du cinéma Et elle m'expliquait Qu'elle avait des potes De promo De sa promo D'étudiant Qui s'était amusé A racheter pour pas cher Une ancienne régie télé Analogique Et qui s'amusait A s'en servir Pour des projets artistiques Où ils retournaient en analogique Comme à l'époque La différence entre analogique Et numérique D'un point de vue de l'image C'est exactement comme Un appareil photo numérique Versus un appareil photo Un appareil photo Ah Vous voyez ce que je veux dire Argentique Donc évidemment Les amateurs Adorent Parce qu'il y a un grain D'image hyper particulier Machin Il n'y a pas de photoshop Et tout Et c'est pareil C'est pareil à la télé Donc tu avais des tables De mixage Tu avais des gestions De signal Analogiques Dans les années 60 Le décollage de la fusée Tout ça c'était analogique Le bordel Ça demande un nombre De réglages Incalculable Ça demande une tension électrique Très spécifique Qui n'existe plus en Europe Donc il faut des transformateurs Des trucs comme ça Il faisait comment Pour le direct ? Bah il faisait ça Il transmettait Des signaux analogiques Voilà donc moi Je trouve ça rigolo Les étudiants Qui se disent Tiens ce serait marrant Si on refaisait tourner Un truc qui n'a pas tourné Depuis les années 70 Pour le plaisir De galérer Et pour avoir Un grain d'image Très particulier Par contre souvent Certains trouvent Que le son analogique A une meilleure qualité Que le numérique Qu'en penses-tu ? J'en pense rien Non moi j'en pense rien Moi je suis pas un zikos Je suis pas un technicien du son J'y connais rien Ça dépend ce que tu cherches Ça dépend ce que tu veux Ça dépend ce que tu veux En faire C'est comme les amateurs De vinyle Qui préfèrent le vinyle au CD C'est comme les amateurs De CD Qui préfèrent le CD Au MP3 Voilà La revue d'actu est finie ? Oui mais on a annulé La revue d'actu J'en ferai peut-être Une demain Je fais des effets spéciaux Et quand on doit intégrer De la 3D sur des plans tournés A la vieille péloche C'est un plaisir J'imagine T'as pas l'oreille absolue Je suis choqué et déçu Ouais non non Je comprends que des musiciens Trouvent que le son analogique Est plus pur Parce que c'est physique C'est mécanique C'est une vibration de l'air Etc Il y a une pureté Que je comprends Là où le numérique Par définition Va transformer Compresser Décompresser Et t'as une perte de qualité Que je peux comprendre Je suis pas sûr De pouvoir la détecter A l'oreille En ce qui me concerne Mais je peux le comprendre Tout à fait Encoder Décoder Plutôt D'où les codecs Oui Tu as raison Ça dépend de la qualité Du convertisseur Oui je suis d'accord Ça dépend de la quantité D'informations que tu gardes Et que tu perds C'est le principe du MP3 Le MP3 Je vous rappelle Que c'est un format audio Qui s'autorise A oublier Et à effacer Toute une gamme De 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 fréquences De sons Qui ne sont pas audibles Par l'oreille humaine Et qui les écrasent Volontairement Donc c'est C'est pratique Parce que ça fait de la place Et en termes de stockage Ça réduit Mais les puristes Hurlent En disant C'est intolérable On perd On perd une partie Du violon Etc C'est pas possible Etc Je comprends tout à fait Je comprends le débat Je m'en fous Je veux pas y participer Et de la même manière Tiens il y a un débat Très intéressant Que j'ai vu Je savais pas Où est-ce que j'ai appris ça Sur je sais plus Quelle chaîne Youtube Les téléviseurs Quand on les achète Maintenant les téléviseurs Ont des paramètres Qui modifient légèrement L'image Et son grain Et sa teinte Etc De votre téléviseur Qui fait que Il y a certains films Quand vous les regardez En fait vous n'avez pas Le même film Que ce qu'a voulu Le réalisateur Et il y a certains réalisateurs Que ça a énervé énormément Qui disent Ne regardez pas mes films Avec le filtre machin Parce qu'en fait Le motion blur Notamment Ca fait partie de Ca fait partie de ça Il y a le motion blur Mais il n'y a pas que le motion blur Il y a plein d'autres trucs Et il y a des réalisateurs Qui disent Quelle horreur Je me suis battu Pour éviter Et ça J'ai fait un film D'une certaine manière C'est un peu comme si Tiens je vais vous prendre Une analogie là aussi Pour comparer Pour que vous compreniez C'est un peu comme si Vous alliez dans un musée Ou dans une exposition D'un artiste Avec des lunettes De couleur Alors un filtre rouge Bah l'artiste Il va vous dire Bah en fait Je suis désolé Mais j'ai peint des tableaux Dans l'idée Qu'il soit vu à l'oeil nu Si tu viens avec Des filtres de couleur Sur tes lunettes Bah tu vas voir Une perception de mon tableau Qui est pas du tout Ce que j'ai voulu te montrer Donc C'est chiant Bah voilà C'est un peu ça Donc voilà C'est comme rajouter du sel Dans un plat de chef Ouais voilà C'est ça Exactement Donc maintenant J'ai cru comprendre Que maintenant Sur les nouveaux Sur les nouveaux écrans Qui sont vendus Les nouveaux écrans De télé Etc Tu peux T'as une option Pour désactiver Toutes les surcouches Logicielles Et pour avoir L'image la plus nette La plus pure La plus directe Le mode film maker Ouais voilà C'est ça C'est ça Le mode film maker Oui c'est ça C'est le nom du mode Film maker C'est la version Pure Du film Sans aucun C'est exactement C'est autant que possible Ce que le maker du film Donc le réalisateur A voulu que tu vois Voilà Je trouve ça intéressant Comme débat Je n'ai pas trop fait attention A ça Mais c'est intéressant Même sans ça Tu as quand même Des rendus différents Sur chaque écran Sauf si tu utilises Des sondes pour les régler Pareil c'est inévitable Oui oui non non Bien sûr oui c'est vrai D'ailleurs vous vous rendez bien compte Quand vous allez chez Darty Que vous voyez tous les écrans de télé A vendre là Ils diffusent tous le même programme Et vous voyez bien Qu'il y a des teintes de couleurs Un peu différentes De luminosité De contraste C'est tout C'est normal Donc ouais Mais là je ne vous parle même pas de ça Je vous parle du fait Que les constructeurs Rajoutent en plus Dessus des surcouches logicielles Pour le motion blur Des trucs comme ça Et plusieurs autres choses Sur le contraste aussi Sur les profondeurs de noir Machin C'est marrant Donc voilà Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'on est en train De parler d'écran Et de cinéma Et tout Parce que oui C'est parce qu'on parlait De micro D'analogique Et de numérique Du coup je vous ai expliqué Ce que c'était Qu'une table de mixage Pour faire simple Du coup je n'utilise plus De table de mixage Maintenant j'ai mon GoXLR Qui marche très bien J'ai mon Stream Deck Qui me suffit pour l'instant Je n'ai pas besoin D'avoir un XL Il y a plein de plugins Que je n'ai pas encore découvert Sur OBS Qui m'ont l'air formidables En même temps Avec la nouvelle version D'OBS Vu que ça fout le bordel Dans tous les plugins Ce n'est pas le moment Ça a changé Naotek Pour les jeux compétitifs Modifier le contraste De son écran peut aider Oui Pour les jeux compétitifs Il y a des gens Qui utilisent des contrastes Spécifiques Des luminosités spécifiques Je me souviens Qu'il y a une époque Quand on jouait à Battlefield Les meilleurs joueurs Activaient tous Le mode Daltonien Parce que ça permettait De mieux voir les ennemis Parce qu'il y avait Des problèmes de contraste Et de luminosité Notamment à la sortie De Battlefield 3 Battlefield 3 C'était un excellent jeu C'était le nouveau moteur Frostbite Des développeurs d'IA Et le problème C'est que C'est que C'est que les couleurs Rendaient totalement impossible De voir les ennemis Leur barre de vie Leur état Et donc il fallait mettre Le putain de mode Daltonien Pour être sûr de voir quelque chose On l'a tous fait On l'a tous fait C'est normal On l'a tous fait T'as aussi une technique Alors c'est pas vraiment une technique C'est pas considéré comme de la triche Mais sur Starcraft Il y en a qui jouent Avec les graphismes au minimum Pour vraiment avoir le jeu Le plus sale possible Enfin le plus épuré possible Pour pas se laisser perturber l'oeil Quand tu regardes Pour pouvoir cliquer Pile poil etc BF3 le meilleur BF Oh je suis pas d'accord BF4 était quand même mieux BF3 était pas fini C'était un très bon jeu Mais il était pas fini Pareil sur PIBG Pour voir les ennemis allongés dans l'herbe Ouais Alors ça pour le coup Du coup il y a un débat Pour savoir si c'est autorisé ou pas Parce que le principe c'est que tout le monde doit être à égalité Donc si effectivement tu mets tes shaders au minimum Et que tu peux voir les gens allongés dans l'herbe C'est chiant La map métro de BF3 J'ai passé tellement de temps dans la map métro J'ai passé tellement de temps dans le même couloir De la map métro A faire des kills En vrai c'était drôle La partie pouvait durer 45 minutes Toujours dans le même couloir Toujours à balancer des grenades au même endroit Les parties 10 000 tickets Mais oui Les parties 10 000 tickets Je suis content de pouvoir partager ça avec vous Des très grands moments J'ai adoré Non moi j'ai mes meilleurs souvenirs C'était sur Battlefield & Company 2 J'ai adoré ce jeu Qu'est-ce qu'il était bien fait Le petit couloir des escaliers Oui le petit couloir des escaliers Les joueurs pro Set up 15k Pour jouer En low setting Sur tous les jeux Les graphiques designers Qui pleurent Bad Company 2 Le meilleur FPS Bah franchement Je sais pas si c'est le meilleur En tout cas c'est toujours pareil Il s'agit pas de dire que c'était mieux avant Mais j'en ai d'excellents souvenirs Et j'ai vraiment passé des heures et des heures A jouer à Bad Company 2 Que j'aimais énormément Mais même j'aimais bien l'ambiance Qu'il y avait sur le multijoueur Je sais pas C'était cool C'était marrant On rigolait Moi qui ai joué à Call of Duty Pendant des années Où pour le coup C'était toxique Très vite Très chiant Jolie photo de profil Bon bah je suis content Du coup c'est à dire Qu'il y a plein de gens Qui voient ma photo de profil Sur Twitch Qui a changé D'accord Bon bah t'écoutes très bien Moi j'ai jamais fait attention Aux photos de profil Mais Sinon cette revue de presse On la fait On la fera demain On la fera demain Bad Company 2 A très mal vieilli Mais il était très très bon Oh non Il a pas mal vieilli C'est un jeu de son époque Puis il y avait l'extension Vietnam Qui était incroyable J'adorais Putain mais qu'est-ce que Oh là là Qu'est-ce que c'était bien CSGO Tu allais dans les fichiers de config Pour modifier le niveau de sonore Des pattes de mec Ouais Ça je me souviens En termes de gameplay surtout J'ai pas précisé Oui On est d'accord pour dire que BO2 est mieux Modern Warfare 2 Non 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 c'est toujours pareil C'est une question de perception De goût D'appréciation Moi j'ai d'excellents souvenirs Sur Modern Warfare 2 Que j'ai pensé J'ai d'excellents souvenirs Sur Modern Warfare 1 Que j'ai vraiment pensé Modern Warfare 2 Que j'ai vraiment pensé Black Ops 1 Black Ops 2 Mais je me permettrais pas De dire que Ils sont mieux ou moins bien Que ceux d'après Et tout C'est pas J'ai arrêté de jouer Avant d'en avoir fait 3 Bad Company 2 Était beaucoup trop bien Les petits hélicos Au dessus des rizières Mais oui c'était fou Les hélicos là T'as déjà testé Fox Hall Non j'ai pas encore testé Fox Hall La période BF3 Black Ops 1 Overwatch Quelle période de rêve Ouais Très bon souvenir en tout cas Qu'est-ce qu'on s'est amusé Putain J'adorais Salut Jean Est-ce que Backseat va revenir ? J'espère J'y travaille Dans les mois qui viennent Je viens de voir la photo En fait je savais que Quelque chose était inhabituel J'ai mis 10 secondes A capter le truc D'accord Et G plein aile C'est marrant ton pseudo J'ai passé une demi vie Sur mon avant-faire 2 Les 1-1 Avec l'intervention sur Rust Ah les 1-1 à l'interve Allez Ah tu m'as rappelé des souvenirs Les 1-V-1 là Et on claquait nos meilleurs 3-6 noscopes A la fin Avant de lâcher notre nuke Comme des connards Les gens qui jouent à la MP5 Tu te souviens des gens Qui jouent à la MP5 ? Alors je vous le dis tout de suite Si vous jouiez à la MP5 Sur les serveurs en ligne De mon avant-faire 2 Dans les années 2005 à 2010 Je vous hais Physiquement Et si un jour je vous croise Ça va très très mal se passer Alors en vrai je vais pas vous croiser Puisque vous serez en train de m'attendre Au bout de la map Avec une MP5 Et vous allez m'aligner Avec une tête à 300 mètres C'est l'UMP45 pardon C'est pas l'UMP5 C'est l'UMP45 silencieux C'est l'UMP45 silencieux Qui était très mal équilibré Parce que cette arme C'est censé être un AMG Un SMG pardon Avait une portée Beaucoup trop importante Beaucoup trop importante C'était débile C'était une petite arme de merde Pas chère Qui tapait hyper loin Même avec un silencieux A 300 mètres Tu mettais des têtes Et c'était horrible quoi UMP45 ouais Le SPACE 12 Le SPACE 12 Ça te bandait un peu quand même Du travail Fallait bien le manier Le SPACE 12 Moi j'étais M4 A1 Oui moi aussi j'étais M4 Moi je jouais M4 Bon intervention En fin de soirée évidemment Mais Les trickshots sur la map afghan Bah évidemment Les 3-6 no scope Les quickscope et tout On les a tous fait Le silencieux augmente la vitesse Des balles tirées Donc par extension La distance qu'elles peuvent parcourir Ça je veux bien le croire Mais le problème c'est que là On parle d'équilibrage Dans le jeu vidéo Et il faut que tu équilibres ça Avec Le prix de l'arme à l'achat La difficulté à l'obtenir La difficulté Le DPS Le nombre de tirs Le Le nombre de munitions Etc L'équilibrage dans le jeu de tir Ça demande Beaucoup de choses Il y avait monsieur le V12 Et Diablo X9 Je m'en souviens La grande époque Kick d'un serveur pour triche Alors que je ne triche pas sur CS Ah ça c'est une sensation Très agréable à ressentir Quand tu te fais virer d'un serveur Parce qu'on t'accuse de cheater Alors que tu ne cheat pas T'es juste très bon C'est un serveur J'aime bien C'est sympa Une forme de reconnaissance Beast mod 3 et WarTech Ouais je me souviens C'est la plus grande marque de gloire D'être viré pour cheat Ouais je suis d'accord Ouais carrément D'ailleurs Gotaka Devait pas faire une soirée Avec des X9 Je sais pas ce qu'il devient Au Diablo X9 Je me souviens qu'il a passé Des moments pas faciles Ça a été dur pour lui Mais je sais pas ce qu'il est devenu Je lui souhaite le meilleur En tout cas j'ai passé beaucoup d'heures A apprécier son contenu A l'époque BF3 qui devait enterrer Call of Duty Mais n'a jamais rien fait Oh je suis pas d'accord BF3 a relancé une nouvelle génération De Battlefield Qui a très très bien fonctionné Il est journaliste à la radio en Suisse Très bien Ok ok Très bien En parlant de FPS Et le Frag Movie sur François Hollande Ah c'est pas tout de suite ça Faudrait que j'y travaille C'est pas tout de suite T'as le temps de jouer encore un peu Si oui à quoi Non j'ai pas le temps de jouer J'ai pas le temps de jouer Et quand je joue C'est plutôt du Flight Simulator Tranquilou Et les rares moments de loisirs que j'ai Je les passe sur Twitch A regarder des potes streamer Je préfère T'as déjà essayé Escape from Tarkov ? Oui j'ai essayé Tarkov avec un pote Je comprends Tarkov Je comprends ce jeu Je le trouve magnifique Et très intéressant C'est juste pas pour moi En termes de fun Tu me diras C'est bizarre pour un passionné De Flight Simulator Qui est quand même Le jeu le moins fun du monde Mais j'ai pas la patience D'apprécier jouer à Tarkov La punition est trop importante Je viens d'arriver Est-ce qu'on a des nouvelles de Backseat ? Ça manque un peu Ouais on y travaille J'avais encore une réunion ce matin sur Backseat On y travaille J'espère que ça pourra revenir dans les prochaines semaines Prochains mois Mon petit frère est fan de Tarkov Ah mais je comprends C'est un excellent jeu Tarkov C'est un très 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 bon jeu Tarkov Et je comprends qu'on soit fan de Tarkov Je comprends qu'on ait envie de De maxer etc J'ai passé d'excellents moments sur Arma 3 Qui dans le même genre Est extrêmement punitif Extrêmement dur etc Et donc je comprends Tarkov Parce que j'ai aimé Arma 3 Mais Il est aussi satisfaisant que punitif C'est l'extase au fond du trou C'est très bien dit C'est très très bien dit Non en fait c'est ça C'est ça l'intérêt des jeux comme Tarkov Ou Arma 3 Ou ce type de jeu C'est que C'est très difficile de faire un kill Donc quand tu en fais un Tu es d'autant plus satisfait de l'avoir fait Et tu es d'autant plus vénère De perdre la part Enfin d'être éliminé Que ça te coûte cher de jouer Vous comprenez bien ce que je dis Quand je dis ça coûte cher En temps En investissement En énergie Tu mets du temps à A progresser A looter A avancer dans ta game etc C'est pas comme des jeux A la PUBG Où tu peux relancer des parties Les unes après les autres Et etc Il y a une implication Personnelle Ce sont des rares jeux Qui procurent un panel d'émotions Assez grand Oui je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Et donc je reconnais tout à fait Quand on regarde Damien Seth En stream Ça a l'air facile Tarkov pourtant Oui mais Damien Seth C'est le meilleur Tu butes un mec Toutes les 5 heures Mais c'est pire que ça Tu tires une balle Toutes les 30 minutes C'est probablement Le jeu de tir Dans lequel tu tires le moins Mais c'est ça qui est dingue C'est ça qui est beau Dans ce genre de jeu C'est vraiment du temps Que tu passes Et c'est chouette Et je comprends du coup La satisfaction que t'as Quand tu fais un kill Elle est énorme Pareil pour des jeux Comme DayZ Qui a un peu mal vieilli Aujourd'hui mais On parle de quel jeu ? On parle de Tarkov On parle globalement Des jeux exigeants Mais en fait c'est un peu Un phénomène de mode Assez contemporain Les jeux ultra exigeants Tu retrouves ça Dans Sekiro Tu retrouves ça Dans Elden Ring Tu retrouves ça Dans Tarkov Etc C'est une génération De jeux Qui se veulent volontairement Difficiles et punitifs Et tout le plaisir est là Tu as joué à Tarkov Combien de temps ? Bah pas assez J'ai dû faire une session De 6 ou 7 heures Et j'ai arrêté Mais je déteste pas le jeu J'ai malheureusement Pas assez de temps Pour m'impliquer suffisamment Pour que ça devienne Un plaisir d'y jouer Le défi de surpasser La difficulté Oui c'est ça Oui En même temps On s'est tellement pris Des jeux QTE Ces dernières décennies Bah justement C'est un peu un retour C'est justement Un retour A une essence Du jeu vidéo Un peu plus difficile Que les générations De jeux QTE Un peu chiantes Qu'on a eu quoi Ça contraste Avec tous les jeux Un peu trop orientés Grand public Qu'on s'est tapé Pendant longtemps Non Mais faut pas dire ça Encore une fois Faut pas opposer les deux Les deux s'adressent A des publics différents Les deux s'adressent A un public très différent Il y a des jeux Qui doivent être faciles A prendre en main Et dans lequel Le fun doit être rapide A prendre Mario Kart Même si on peut y jouer A haut niveau Etc Ça reste un jeu Qui a vocation A pouvoir être joué Par des néophytes Du jeu vidéo Et qui doivent très rapidement Ressentir beaucoup de plaisir Et beaucoup s'amuser à jouer Et c'est très bien Et c'est très bien C'est juste pas le même public Les hardcore gamers De leur côté Souhaitent avoir des jeux Qui vont un peu plus titiller Leur skill Et leur Et c'est très bien Et ils ont le droit D'avoir des jeux aussi C'est dans le jeu Comme dans le cinéma Comme dans la littérature Comme dans la musique Faut pas Faut pas se croire Au centre du monde Voilà Il y a d'autres gens Qui ont le droit aussi D'apprécier ces plaisirs là Il faut qu'ils se soient adaptés A eux Plus je vais y Plus je joue A des jeux casus C'est très bien Tarkov Tu peux pas y jouer Cinq heures par semaine T'es très vite dépassé Oui en plus Donc c'est très bien Tarkov est un jeu Qui s'adresse à un public D'aficionados Et de connaisseurs De jeux de tir C'est pas un jeu Qui a vocation A être joué Par des casus Parce qu'ils n'y trouveront Pas de plaisir Ça prend du temps Il y a un prix d'entrée important C'est comme ça Le gatekeeping C'est la pire chose Ouais non Mais dans le jeu vidéo aussi Il y a du gatekeeping Il faut faire attention Voilà Comme des CS Ouais comme des CS Comme des CS Comme un certain type De flight simulator aussi Et c'est pour ça Que c'est très dur Pour les équipes de Microsoft De développer un flight simulator Qui se vende Parce que le but C'est de vendre des jeux Et les jeux Tu les vends à qui ? Tu les vends à des gens Qui savent pas piloter des avions Et tu les vends pas À des mecs comme moi Les mecs exigeants comme moi On représente Une ultra minorité Des clients Et on sait Et on sait Que l'argent va pas Que le jeu Va pas gagner de l'argent Grâce à nous Flight simulator C'est des bordelettes Chez Azovo Microsoft Edit way Je sais Beaucoup de gens Ne comprennent pas Le fun De passer 20 minutes Juste à démarrer l'avion Bien sûr Et je comprends tout à fait Qu'ils ne comprennent pas Alors vraiment Je le dis d'autant plus facilement Que moi je suis un passionné De ce jeu Et que du coup Je ressens beaucoup de plaisir A passer une demi-heure Sur le tarmac A essayer de paramétrer Un ordinateur de bord Et je comprends que des gens Je comprends que des gens se disent Mais il est où le fun Je comprends tout à fait Et je leur en veux pas du tout C'est pour ça que Flight simulator Ils ont aussi un mode hyper facile Où tu démarres l'avion en bout de piste Le moteur est déjà démarré Tu lâches les freins Et tu décolles C'est normal Il faut s'adresser à tout le monde Moi j'ai joué à Flight Simulator Quand j'avais 10 ans J'étais tout petit J'avais besoin que le moteur Soit démarré Pour pouvoir voler Et faire des bêtises Donc Flight Simulator De pouvoir s'adresser A des petits garçons de 10 ans Comme à des vieux cons de 30 ans Comme moi Qui veulent s'emmerder A régler leur radio Sinon tu achètes les simulateurs Qui utilisent les pilotes Pour s'entraîner C'est un peu plus cher par contre Non c'est pas plus cher Moi j'avais une licence P3D A une époque C'est un simulateur de vol Flight Simulator Est utilisé en école de pilotage aussi J'ai passé 14 ans sur un MMO Où on passait la moitié du temps Sur des feuilles Excel Pour optimiser les prods Mais oui Eve Online Evidemment Non non mais oui Les théories crafters aussi C'est une autre forme de plaisir Que je comprends tout à fait Vraiment moi J'ai vraiment une philosophie No king shaming Avant j'étais un peu plus Un petit con Un peu borné Où je disais Ouais Il y a les bons jeux Les mauvais jeux Il y a les jeux sérieux Et les jeux casus Et maintenant je suis en mode Chacun trouve midi à sa porte Chacun kiffe son jeu J'ai aucun problème Avec les gens qui kiffent FIFA J'ai aucun problème Avec les gens qui kiffent Mario J'ai aucun problème Avec les gens Même les jeux mobiles Je suis très ouvert Allez-y Amusez-vous C'est pas grave Let's go Vive le jeu vidéo Vive tous les jeux vidéo Ma belle-mère Qui passe un temps fou Sur L'application mobile Comment elle s'appelle Le truc avec les fruits Bon bah c'est pas ma soupe C'est pas mon truc Mais c'est son truc à elle Candy Crush Ouais voilà Et bah très bien Bravo Super Amuse-toi C'est très bien Les fans de FIFA Quand on monte au cocotier Faut avoir les fesses propres C'est vrai que les fans de politique C'est vraiment les pires Comme tous les fans Ils passent un temps fou Avec méthode A dégoûter tous les autres De rejoindre leur Leur passion Star Citizen T'as cam Pas ta cam Pas testé Star Citizen C'est ma cam J'aime beaucoup Star Citizen J'y joue très peu En général je le réinstalle Une fois ou deux fois par an Pour voir où on en est Star Citizen Je suis le développement du jeu Je regarde des vidéos sur Youtube Sur où est-ce qu'on en est C'est quoi les nouveautés Et tout Et de temps en temps Je m'y remets Ça dure une semaine Et ensuite j'arrête Voilà C'est mon utilisation Star Citizen Star Citizen Versus Elite Dangerous Je n'ai pas joué Elite Dangerous Donc je ne saurais pas juger Je pense que c'est un bon jeu Je ne sais pas T'as déjà joué à Arma ? Ouais ouais Arma 3 notamment Arma 3 J'ai beaucoup aimé J'ai passé J'ai des très très bons souvenirs Avec Valentin De la chaîne Stupid Economics Pour ceux qui connaissent On a passé d'excellentes soirées Avec Valentin A jouer à Arma 3 Tous les deux Et je n'ai plus jamais rejoué Depuis Mais ça reste un très bon souvenir Arma J'ai beaucoup aimé J'ai le même usage de Star Citizen Ils n'offrent pas de gameplay Les simulateurs Les simulateurs n'offrent pas d'objectifs Les simulateurs n'offrent pas de récompenses Les simulateurs ne proposent pas De manière d'apprécier le jeu C'est un peu un bac à sable C'est à dire qu'on met les gamins dans un bac à sable Il y a du sable Il y a des peles, il y a des râteaux, il y a des seaux Amusez-vous Mais le bac à sable ne va pas te dire Si tu as gagné la partie Si tu as perdu la partie Si tu es plutôt bon Plutôt pas bon Etc Et donc du coup La difficulté dans les simulateurs C'est de réussir à trouver L'objectif perso qu'on se fixe Et le plaisir vient du moment Où justement tu arrêtes de t'ennuyer Et tu te mets à essayer de faire Aussi bien que possible un truc Par exemple Moi je me souviens J'ai un excellent souvenir sur Flight Simulator Sur FSX A l'époque où je me suis mis dans le crâne De réussir à faire un vol Du décollage Du démarrage de l'avion A l'atterrissage Sans faire pause Sans avoir besoin d'aller voir sur Youtube De l'aide Voilà Et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé une vidéo Youtube D'un mec qui faisait pas à pas un vol C'était Paris Lyon à l'époque je m'en souviens Qui faisait un Paris Lyon Et sur mon ordinateur Je faisais le même vol que lui Le même jour dans les mêmes conditions Je cliquais sur les mêmes boutons que lui Il expliquait pourquoi Du coup j'apprenais Une fois que j'avais fini De faire tout le démarrage de l'avion Je relançais le vol Avant de décoller Je relançais le vol Je relançais pas sa vidéo Et je refaisais de mémoire La procédure de démarrage de l'avion Et ensuite pendant tout le vol J'écoutais ce qu'il disait Je faisais pause Je paramétrais mes trucs Je faisais comme lui Je faisais le même que lui Puis je refaisais une deuxième fois Et donc le Paris Lyon Je me souviens C'était en 2012 2010-2012 Le Paris Lyon Je l'ai fait 7, 8, 9 fois de suite Et la 9ème ou la 10ème fois J'ai fait le Paris Lyon Tout seul Sans avoir besoin d'aide Sans faire pause Sans cliquer sur la vidéo Youtube Je savais le faire Et à partir du moment Où j'ai su faire un Paris Lyon J'avais plus qu'à changer la destination Et je devais répéter Ce que j'avais compris etc Et ça du coup Ça a été un vrai plaisir La première fois que j'ai réussi A faire un décollage Et un atterrissage Tout seul comme un grand Et tout Et ensuite j'ai gardé Un peu cette philosophie là De bah vas-y Je me fixe un objectif De faire un vol Le plus propre possible Faire une procédure d'approche Qui ressemble à quelque chose Et à chaque fois J'ai essayé de monter La difficulté En disant Bah maintenant que je sais faire ça Je vais continuer à faire ça Mais je vais rajouter Une brique de difficulté supplémentaire C'est que je vais gérer la radio Puis une brique de difficulté supplémentaire Je vais mettre une météo Puis je vais rajouter Plein de trucs GTA t'aimes bien Comme bac à sable ? Bah GTA moi J'ai jamais joué à online GTA 5 J'ai adoré la campagne Quand le jeu est sorti Et après j'ai pu jamais retoucher J'ai pas joué online Je Il me faudrait des potes Pour rigoler dessus Je pense Je pense que c'est extrêmement fun Quand tu joues avec des potes Sur discord et tout Il me faut des amis Est-ce que t'aimes Carbal Space Program Jamais joué Jamais joué Ça a l'air très fun Ça a l'air très rigolo Tu construis ta fusée Ton vaisseau spatial Et alors pareil De ce que j'ai compris Carbal Space Program C'est comme Flight Simulator T'as plusieurs manières d'y jouer Tu peux y jouer En mode MDR Je vais essayer de faire La plus grosse fusée possible Et aller dans l'espace Et c'est rigolo Et on va essayer De ne pas exploser en vol Et puis tu peux essayer Tu peux aussi jouer A Carbal Space Program En mode hyper pointu Essayer de faire Les meilleures mises en orbite possibles Essayer de rejoindre Des trajectoires Faire des amarrages Des trucs comme ça Donc ça je trouve ça très cool Tu vois un jeu Qui t'offre toute une gamme De manières de jouer possibles Je trouve ça très cool Et bah exactement pareil Pour Flight Simulator Où tu peux faire Trois loopings Si ça te fait marrer Tiens vous savez quoi On va continuer à discuter Puis on va se lancer Un petit Flight Simulator Voilà à force d'en parler Ça m'a donné envie Un petit vol comme ça Tranquille tranquille Tu n'avais pas un dîner ce soir ? J'ai une soirée A quelle heure tiens ? Ah ouais attends T'as raison T'as raison Attends je vais vérifier quand même Ah Ah c'est à partir de 18h30 Ah non bah je vais y aller alors Ah vous avez raison Vous avez raison C'est à partir de 18h30 Oui c'est fort Le jeu est beaucoup trop fort Je suis un très mauvais ami On m'invite à une soirée En plus il y a une mise à jour Il y a une mise à jour de Flight Simulator Donc ça règle la question On n'aurait pas pu jouer On m'invite à une soirée Moi je suis encore en train de streamer Chez moi tranquille En chaussette Là en mode On discute de jeux vidéo Et tout Aucun respect pour l'amitié Vraiment je suis le pire pote Soirée de Simon Puech Ouais c'est la soirée de Simon Puech Simon Puech qui fête ses 400 000 abonnés En faisant une soirée Ça vous dit un petit raid Où est-ce qu'on va ? Chez France Info ? Un petit raid chez France Info Je sais pas où ils en sont dans leur émission Chez France Info mais C'est Manon Mela Qui fait une émission sur la Russie Et la guerre en Ukraine C'est bientôt fini Ouais bah c'est pas grave Ça fera quand même un raid Merci à toutes et à tous C'était cool C'était sympa ce petit stream Moi j'aime bien faire des streams Où juste on papote On discute et tout C'était sympa On a pas parlé de politique aujourd'hui Désolé De toute façon je vous ai dit Cette semaine il y avait pas de proc C'était le bordel Je savais pas où j'allais Tout ça donc tranquille Demain une fois que j'aurai fini De cuver ma gueule de bois On se fera un petit stream Cette fois-ci promis On fera une revue d'actu sérieuse Mais c'était très cool Merci à toutes et à tous Des bisous Passez une bonne soirée Amusez-vous bien en compagnie De me nommer là Sur la chaîne de France Info Ciao